Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle émission, aujourd'hui une émission politique. On va parler de l'actualité, évidemment, politique française et notamment de la période électorale qui approche, et qui est déjà en fait en cours. J'aimerais revenir en fait sur la situation de la gauche actuellement en France. Situation qui est assez amusante, à vrai dire, on va voir, puisque la gauche effectivement est en pleine décrépitude, la gauche n'est plus du tout, enfin la gauche politique, strictement parlée, n'est plus, si vous voulez, vraiment en odeur de sainteté au sein de l'électorat français. C'est une tendance quand même qui dure depuis longtemps, mais on pourrait même se dire qu'une certaine façon l'élection de François Hollande en 2012 est un petit peu une anomalie, il a été un petit peu élu par défaut, d'une certaine manière. Bon, après, effectivement, ce terme de gauche est toujours, comme tous les termes issus de la Révolution, sont des thèmes un petit peu ambivalents, puisque le gouvernement de Macron, évidemment, même s'il est considéré comme, justement, les gauchistes considèrent que Macron est de droite, alors que pour nous, évidemment, Macron est clairement de gauche, hein, c'est quelqu'un qui, par sa politique, enfin c'est quelqu'un qui suit une politique libérale-libertaire, donc finalement, peu importe qu'il soit de gauche, de droite, peu importe, c'est un libéral, un libertaire, c'est un globaliste, c'est quelqu'un qui est un ennemi, si vous voulez, du bien commun de la nation, un ennemi de la justice sociale, donc voilà, de toute façon. Peu importe la catégorie de Macron, c'est clairement un ennemi. Bon, tout ça pour dire, en tout cas, qu'aujourd'hui, on voit que, clairement, la campagne, aujourd'hui, elle est trustée, avant tout, par Éric Zemmour, hein, on voit depuis des mois, on voit clairement que c'est lui, vraiment, qui suscite, si vous voulez, toutes les discussions, tous les débats, et qui génère aussi le plus de dynamique positive, hein, alors, il y a aussi de la dynamique négative, mais, en fait, tout ça, finalement, ça n'a pas du tout la même portée, si vous voulez, que... qu'à l'époque de Jean-Marie Le Pen, où c'était plutôt très négatif, justement, là, il y a vraiment une dynamique très positive, puisqu'on voit que Zemmour a certains... voilà, je ne vais pas revenir sur Zemmour, mais bon, il a quand même bénéficié de pas mal d'appuis assez intéressants, on voit qu'il n'est pas diabolisé du tout de la même façon que pouvait l'être Jean-Marie Le Pen, donc, du coup, bref, vous avez vraiment une grosse synergie autour de Zemmour, une grosse popularité, on voit aussi qu'il est en train, même, de, en fait, de complètement déclasser Marine Le Pen, qui n'arrive pas du tout, si vous voulez, à rattraper tout son retard qu'elle a pris depuis des années, avec sa dédiabolisation, c'est même cruel pour elle, puisqu'elle a suivi le chemin de la dédiabolisation, alors que ce chemin, cette stratégie, lui avait été conseillée par les mêmes personnes, notamment issues de deux certaines communautés, juives et homosexuelles, qui, aujourd'hui, se sont quasiment tous ralliés à Zemmour, donc, bon, elle a... voilà, elle a... elle a subi les conséquences de cette trahison, mais, voilà, Marine Le Pen, clairement, aujourd'hui, elle est complètement déclassée, hein, tous les... maintenant, toutes les semaines, là, depuis quelques temps, il y a un ralliement, si vous voulez, assez spectaculaire, à une personnalité du RN qui rejoint Eric Zemmour, donc, l'autre jour, c'était, comment s'appelle-t-il, l'élu de Marseille, le sénateur de Marseille, dont j'ai oublié le nom à l'instant, et qui est pourtant très intéressant comme personnage, très talentueux, et vous avez aussi Nicolas B, hein, donc, qui, lui aussi, est un ancien, quand même, du FN, bon, qui était allé, un petit moment, au MNR, aussi, mais... voilà, Nicolas B, voilà, clairement, là, il y a une heure, je crois qu'il a déclaré qu'il rejonnait Zemmour. Bref, donc, tout ça, pour dire que la campagne est, quand même, très marquée, on voit que la dynamique, d'une façon, la dynamique politique en France est, clairement, plutôt à droite, le problème qu'il y avait jusque-là, on peut même dire que c'est une tendance, en fait, qui existe depuis, quand même, plusieurs décennies, mais le problème, c'est que, évidemment, la... ce potentiel électoral à droite, je veux dire, même un potentiel, on va dire, conservateur, modérément libéral sur le plan économique, contre l'immigration, même, d'ailleurs, d'une certaine manière, aussi, un petit peu, relativement contre les... le mariage pour tous, ce genre de trucs. Le problème, c'est que ce potentiel n'avait jamais été capté par les bonnes personnes, ou plutôt, voilà, le système a tout fait pour empêcher Jean-Marie Le Pen et le FN, vraiment, d'arriver au pouvoir en 2002 et en 2007, en mettant des... en place des arcs républicains, puis ensuite des Nicolas Sarkozy, des traîtres absolus. Et aujourd'hui, eh bien, bon, Marine Le Pen n'ayant pas du tout les capacités, si vous voulez, de succéder à son père, eh bien, c'est Éric Zemmour qui arrive, justement, à récupérer le magot, le magot électoral et ce potentiel énorme qu'il y a à droite en France. Et tout ça, ça explique aussi pourquoi, ben, finalement, la gauche a vraiment beaucoup de difficultés en termes de crédibilité. Et ça, on le sait à bien des égards, évidemment. La gauche, en fait, a beaucoup de mal à capter, si vous voulez, en fait, à capter, si vous voulez, les attentes d'une partie majoritaire de la population française. On sait que la gauche, notamment socialiste, depuis les années 80, s'est employée, en fait, et est devenue un petit peu un... bon, ce qu'elle était déjà, avec la SFIO avant, mais est devenue vraiment le parti de l'anti-France, par définition, en mettant en place la politique de la rigueur, puis ensuite, en faisant prospérer, si vous voulez, la politique d'immigration qui avait été mise en place par la droite libérale de Giscard. Également, en mettant en place toutes ces politiques, on va dire, permissives au niveau de la justice et au niveau de la répression policière, vis-à-vis du crime et de la délinquance. Et aussi, avec toutes ces politiques, on va dire, de la contre-culture freudomarxiste, on va dire, donc l'antiracisme, la lutte contre l'antisémitisme, et blablabla, et blablabla, les valeurs républicaines, voilà, tout ça, c'était le parti socialiste, notamment sous Mitterrand, et aussi, d'ailleurs, pendant les années 90 et 2000. Mais, évidemment, tout ça, ça a été quand même, ça ne vendait plus vraiment. Et, finalement, là, quand on regarde, finalement, la situation actuelle, donc, au niveau de la gauche, par rapport aux élections qui arrivent, on voit que, on voit que la plupart des candidats de gauche, à part Mélenchon, ne dépassent pas, si vous voulez, les 10% d'attention de vote. Aucun, à part Mélenchon. Et encore Mélenchon, je trouve qu'il est quand même en difficulté. Il était dans une meilleure dynamique en 2017. Là, je trouve qu'il est, évidemment, en difficulté, parce que, on va voir d'où vient la difficulté. C'est parce qu'il a une concurrence, notamment à gauche, qui est, en fait, un challenger assez inattendu, c'est-à-dire, c'est Fabien Roussel, donc, le secrétaire général du Parti communiste français. Et c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas du tout. Il y a encore quelques temps, on n'aurait pas attendu que Fabien Roussel parvienne comme ça à... Alors, pour l'instant, il est crédité au maximum de 5% d'intention de vote. Mais on voit qu'il y a quand même une dynamique derrière lui, il y a quand même des choses intéressantes. Alors, déjà, au niveau du Parti socialiste, on voit qu'effectivement, la candidate du Parti socialiste, actuellement, c'est Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, je veux dire, c'est une candidate ridicule, c'est un petit peu... Anne Hidalgo, c'est un peu la Pécresse de droite. Je veux dire, Zemmour écrase Pécresse très facilement, autant, aussi bien qu'il a écrasé Marine Le Pen, Pécresse est absolument ridicule. Elle se ridiculeuse à chaque fois qu'elle prend la parole. Elle n'est pas du tout crédible. Si vous voulez, il y a encore quelques temps, on avait peut-être des désaccords avec des amis, justement, d'élite nationale qui, pour certains d'entre eux, pensaient que, justement, Pécresse, qui s'était un petit peu déclarée à l'époque comme candidate, pensait que Pécresse allait, justement, avoir toutes les chances de gagner et tout ça. Alors, c'est pas impossible, je veux dire. Après tout, les Français ont élu, je ne sais pas combien, des dizaines de traîtres depuis l'existence, enfin, depuis la Troisième République, donc on ne voit pas pourquoi ça s'arrêterait. Mais, quand on regarde des gens comme Sarkozy, comme Macron, qui étaient des vendus et des traîtres absolus, mais c'était quand même des gens avec du talent, un certain talent oratoire, un certain talent d'incarnation, même si, au fond d'eux, surtout Macron, il y a du vide, mais voilà, c'était quand même des gens capables, si vous voulez, au moins de jouer le jeu. on voit que Pécresse, c'est pas du tout le cas, elle est absolument ridicule, voilà, elle est absolument grotesque, donc ça, ça ne marche pas. Donc, Anne Hidalgo, c'est un peu la Pécresse de gauche, du coup, elle a un bilan catastrophique au niveau de Paris, au niveau national, bon, c'est pas non plus une figure, si vous voulez, je sais pas si elle a déjà été ministre, je crois pas, Pécresse a déjà été ministre, bon, Pécresse, elle a aussi un poste, bon, je crois qu'elle est présidente de la région Île-de-France, bon, elle est un peu plus connue, Pécresse, bon, c'est différent, mais voilà, Anne Hidalgo, voilà, elle est tout aussi nulle, et surtout, elle a un bilan directement catastrophique au niveau de Paris, et puis surtout aussi, autant Pécresse essaye de se présenter, voilà, comme une espèce de candidat raisonnable, voilà, qui porte à la fois des valeurs soi-disant de droite, un coup, elle reprend, elle plagie carrément Éric Zemmour, et d'un autre côté, elle va vous sortir des débilités du genre un petit peu féministes, en disant que justement, il y a une cabale contre elle, parce que c'est une femme, et donc c'est une cabale machiste et compagnie, sinon, voilà, elle avait aussi déclaré, je crois, qu'elle voulait incarner une espèce de mélange entre Thatcher et Merkel, ce qui est incroyablement ringard, je veux dire, ça ne séduit pas du tout l'électorat de se revendiquer de Thatcher et de Merkel, c'est absolument grotesque, bref, donc Anne Hidalgo, c'est Pécresse en pire encore, donc il faut imaginer ce que c'est, donc pardon, Anne Hidalgo n'a aucune chance, il voulait, de faire un score intéressant, là, elle est créditée, je crois, de 4% ou 3%, c'est-à-dire encore moins que Roussel, donc voilà, c'est une coïtature anecdotique. Bon, ensuite, vous avez Eric Jadot au niveau de LV, alors là, c'est curieux, parce que les Verts, en fait, auraient pu, justement, s'ils avaient trouvé un bon candidat, ils auraient pu, effectivement, apporter un challenge assez intéressant et truster, si vous voulez, certaines places au niveau de l'élection qui arrive, puisque, on l'a vu aux dernières élections municipales, les Verts ont pris quand même pas mal de mairies, malheureusement, ils ont pris la mairie de Strasbourg, on en voit déjà les dégâts ici, parce qu'effectivement, il y a un public, il y a un électorat, vraiment, qui leur correspond, notamment dans les grandes villes, un électorat qui ne se retrouve plus, qui ne s'est pas retrouvé, si vous voulez, dans les candidats que le parti présidentiel LREM avait mis en place dans les villes, quand ils en ont présenté, ils n'en ont pas présenté partout, parce qu'on voit que LREM, c'est un peu une coquille vide aussi, et voilà, c'est aussi un électorat qui ne se retrouvait plus dans le PS, pareil, ici à Strasbourg, pendant un certain temps, on avait une espèce d'hégémonie du PS, de Roland Riss, c'était un peu le maire ici, et voilà, tous ces gens-là, si vous voulez, sont devenus ringards, le PS est devenu ringard d'une façon générale, donc les Verts, en fait, ont un petit peu remplacé le parti socialiste à ce niveau-là, en tout cas dans les grandes villes, dans les grandes métropoles françaises, mais bizarrement, ils n'ont pas réussi à transformer ça, à transformer cet essai au niveau de cette élection-là qui arrive, ce qui aurait pu être le cas, ce qui aurait été absolument catastrophique pour la France, bien sûr, mais ce serait très bien pu être le cas, fort heureusement, voilà, ils sont représentés par Eric Jadot, qui est un nul absolu, qui est un crétin, et qui est en train de se griller complètement, là, puisqu'il a déclaré l'autre jour sur Radio Juive, je ne sais plus quoi, Radio Juive d'Aïka, ou je ne sais plus quelle radio, il a déclaré qu'Éric Zemmour était le juif de service, qui était là, en gros, pour plaire à son public de nazis, et il a dit un autre truc assez similaire, il a aussi dit, oui, voilà, qu'en gros, les personnes, les POC, les personnes de couleur qui sont favorables à Eric Zemmour, et qu'on voit dans les meetings d'Eric Zemmour, selon lui, on les met en avant pour, si vous voulez, donner le change, donc eux, voilà, eux, ce sont un peu des nègres de maison, du coup, tandis que Zemmour est un juif de service, bref, tout ceci n'est pas du tout bien passé, et on voit effectivement dans ce langage je veux dire que, en fait, personne ne se serait permis, je veux dire, à droite, si vous voulez, même nous qui sommes plutôt, voilà, assez critiques envers Zemmour, jamais on va, on n'aurait jamais, si vous voulez, tenu de tels propos, mais on voit quand même un petit peu le fond, de la pensée, de la manière de penser vraiment de pas mal de ces gens à gauche, notamment dans tous ces milieux, partis socialistes, ELV, il faut comprendre que c'est vraiment comme ça qu'ils pensent, moi j'ai souvent rencontré des gens de ce milieu-là, ce sont des gens qui sont bourrés de clichés, si vous voulez, par rapport, en fait ce sont des gens qui sont, en fait des bourgeois souvent, des bourgeois qui ont, qui viennent de familles, alors pas non plus richissimes, mais tout simplement bourgeois, donc des gens qui sont, qui vivent et qui sont habitués à un certain confort, qui ne connaissent pas, si vous voulez, les rigueurs de la vie, ni les rigueurs du peuple français de souche, ni la réalité, si vous voulez, de la banlieue, ou des choses comme ça, donc ce sont vraiment des gens, si vous voulez, qui sont pleins de morgues et de clichés, comme ça, donc bon, ce sont des gens méprisables, vraiment, donc j'adore, à mon avis, c'est complètement grillé à ce niveau-là, là je ne sais pas à combien il est crédité, mais je crois qu'il est peut-être dans les 7%, enfin, peut-être même moins d'ailleurs, il est, on voit que ça ne marche pas du tout leur candidature pour l'instant, et je ne pense pas qu'ils feront grand-chose. à côté de ça, alors vous avez aussi Florence Artaud, donc de lutte ouvrière, bon, alors je, elle ne doit même pas être créditée de 1%, même pas, bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise avec des gens comme ça, avec sa gueule de, avec sa coupe de lesbienne, là, sur le retour, ce sont des ringards absolus, c'est même pas la peine d'en parler, il y a qui encore, il y a, il y a encore quelqu'un d'autre, ben j'ai oublié, il y a encore quelqu'un d'autre là, bon, vous voyez, ils sont tellement insignifiants que bon, finalement, on ne s'intéresse même plus à eux, il y a un autre candidat, ah oui, voilà, Poutou, bien sûr, Poutou le pauvre, alors je ne veux pas être méchant envers Poutou, mais j'avais oublié carrément, effectivement, alors qui se présente, donc lui, c'est le candidat du NPA, bon, on reviendra sur Poutou peut-être plus tard, mais vous avez surtout, en fait, je trouve que maintenant, à gauche, vous avez vraiment deux challengers qui se démarquent, donc vous avez Mélenchon qui truste en fait, Mélenchon en fait a réussi un coup quand même depuis qu'il a monté tout le front de gauche et tous ces trucs-là, il a quand même réussi un coup parce que Mélenchon, il faut comprendre que c'est une fraude absolue, Mélenchon, Mélenchon c'est vraiment, ben on sait d'où il vient, nous, on sait effectivement que ce mec-là a fait 30 ans de parti socialiste, alors je crois qu'à la base il était plutôt trotskiste ou je ne sais pas quoi, donc c'est un de ces trotskistes qui allait vers le parti socialiste, Mélenchon c'est un gamélard de professionnel, c'est quelqu'un qui militait pour le traité de Maastricht donc en 90-91 là, donc à l'époque il y avait le référendum, 92 je ne sais plus, Mélenchon, enfin, toute sa carrière, voilà, c'est un gamélard typique, Mélenchon c'est quelqu'un qui se serait, si vous voulez, qui se serait éclaté sous la Troisième République, c'est quelqu'un qui aurait été de toutes les magouilles, de tous les bons coups, c'est, voilà, Mélenchon c'est quand même un cas spécial, et il a réussi quand même le pari, ben en fait, de se renouveler en fait finalement dans les années, à la fin des années 2000, à se mettre un petit peu, donc il y avait le parti de gauche, puis il y avait le front de gauche, donc le parti de gauche c'était son parti je crois, et le front de gauche c'était, voilà, une espèce de, de nouvelle forme de la gauche plurielle, où, voilà, il y avait des rassemblements, alors plutôt de la gauche radicale, donc les socialistes n'étaient pas compris là-dedans, mais il y avait, voilà, différents mouvements de la gauche radicale, depuis, on va dire, les trotskistes, jusqu'aux communistes plutôt classiques, puis encore d'autres mouvements, voilà, divers et variés, et tout ceci, alors, a donné, en fait, ces dernières années, plus récemment, ça a donné, en fait, la France insoumise, mais on voit qu'il y a quand même eu, ben, finalement, une scission, puisque, en fait, la mouvance communiste, on va dire, la plus traditionnelle, et notamment celle qui est aujourd'hui incarnée par Roussel, s'est un petit peu détachée de tout ça, elle s'est un peu désolidarisée justement du front de gauche, et même, enfin, plus que désolidarisée, pardon, plus que désolidarisée, pardon, je vais y arriver, parce que là, voilà, que Roussel fait candidature à part, et on va voir, justement, que ça cause beaucoup, beaucoup de problèmes, notamment à toute la gauche, en fait, qui soutient plutôt Mélenchon, qui est plutôt, ou alors, qui est en fait dans la ligne Mélenchon-Poutou, en fait, parce qu'en fait, Mélenchon a réussi, en fait, alors qu'à la base, Mélenchon, il faut bien comprendre, encore une fois, que c'est à la base, c'est un trotskiste, ce n'est pas du tout un marxiste-léniniste traditionnel, c'est pas du tout ça, Mélenchon n'est pas du tout un marxiste, et donc Mélenchon a réussi à capitaliser sur toutes les nouvelles luttes, soi-disant sociales, qui, notamment, sont devenues très en vogue depuis à peu près 5 ans, donc c'est aujourd'hui ce qu'on appelle, en fait, les social justice warriors, les IW, tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'idéologie woke, Mélenchon, en fait, a capitalisé là-dessus, il a capitalisé à la fois sur, donc, tout ce qui est indigénisme, antiracisme, là, maintenant, alors aujourd'hui, il essaye aussi de reprendre un petit peu tout le discours écologiste, militant, voilà, qui est très en vogue depuis quelques années, donc Mélenchon, voilà, c'est un petit malin, il essaye de reprendre tout ça, mais il essaye aussi de surfer, si vous voulez, sur, on sait que pendant les années 2010, il a quand même pas mal surfé sur la fibre aussi, patriote-souverainiste de gauche, il avait formulé un petit moment des critiques plus ou moins dures contre l'Union Européenne, il avait un discours assez protectionniste, assez souverainiste, etc., mais un discours aujourd'hui qui l'a quand même, je trouve, beaucoup, beaucoup diminué, vraiment, qu'il a, il a pas eu tout le même discours, en fait, qu'il avait peut-être, je crois qu'en 2017, 2016, 2017, pendant cette campagne-là, il était assez offensif sur ces questions-là, là, il a abandonné le truc, ce qui, en fait, stratégiquement, est vraiment pas malin de sa part, mais bon, après, tant mieux, parce qu'on a pas envie d'avoir plus de concurrents, surtout sur ces questions-là, mais voilà, donc du coup, il s'est un petit peu recentré sur ces questions, alors il en parle un petit peu, il essaie quand même encore de formuler une critique, mais voilà, c'est, il est un petit peu revenu, en fait, à ce que c'était la position, en fait, du parti de gauche à la base, c'était plutôt une espèce de critique, si vous voulez, de l'Europe, parce qu'elle n'est pas assez sociale, donc eux, ils sont pour l'Europe sociale, ils sont pas contre l'Union Européenne, ils veulent juste que l'Union Européenne soit plus socialiste ou plus sociale, voilà, c'est tout, mais il n'y a pas question de sortir des traités, de sortir de l'Union Européenne, de sortir de l'euro, etc. Donc voilà à peu près leur ligne, et donc c'est pour ça aussi que Mélenchon quand même a gagné pas mal de popularité, parce qu'en fait, il a réussi en fait à dépasser sur leur gauche le parti socialiste, notamment sous la période Hollande-Valls, comme le parti socialiste était au pouvoir, et que Valls aussi, enfin, il s'est passé quand même beaucoup de choses, il y avait eu les attentats, Charlie Hebdo, Bataclan, tout ça, Valls a tenu des discours aussi très stigmatisants par rapport aux musulmans, ce qui en fait correspondait presque à une ligne assez traditionnelle du laïcisme socialiste, et donc là, forcément, il y a eu une partie de l'électorat, j'ai envie de dire, une partie de l'électorat d'origine immigrée, qui autrefois peut-être votait effectivement plutôt socialiste, qui là, s'est dit, voilà, là, on ne peut plus voter pour eux, et Mélenchon a aussi capitalisé là-dessus, donc il y a aussi ce truc chez Mélenchon d'avoir attiré justement une partie de cette gauche indigéniste, qui, voilà, cette gauche des associations de banlieue, tout ça, bon là, il y a une candidature concurrente, qui est celle de Anas Katib, je ne sais plus comment il s'appelle, bon, qui n'ira pas très loin, je veux dire, ce mec-là est un rigolo, en fait, il essaye de faire Anas Katib, Katib ou Kazib, je ne sais plus, bref, ce Anas, en fait, c'est un peu le, il essaye de faire un petit peu un BLM français, en fait, c'est vraiment la candidature du, du, de la personne de couleur, entre guillemets, gauchiste, qui veut defense the police, enfin, je crois, il a, j'ai vu son programme tout à l'heure, là, je crois qu'il proposait justement de, qu'on arrête, qu'on ne finance plus du tout la police, qu'il faut laisser aux citoyens le droit de se défendre eux-mêmes, bon, après tout, pourquoi pas, ça peut se défendre cette position, pourquoi pas, mais dans ce cas, je ne suis pas sûr que sa mouvance va gagner, parce que dans ce cas-là, nous, on pourra former des milices et on ne va pas se priver, bon, ça c'est une plaisanterie évidemment, mais voilà, ce mec-là est un rigolo, je veux dire, sa candidature ne vaut rien, bon, en tout cas, Mélenchon a réussi à capitaliser là-dessus, il a essayé aussi pas mal de séduire en fait l'électorat musulman, ce qui là aussi est une espèce d'anomalie, parce que Mélenchon, c'est vraiment la gauche, laïcarde, révolutionnaire, par excellence, en fait, et moi je sais pour avoir discuté justement avec des musulmans, plutôt de tendance, si vous voulez, fondamentaliste, comme on dirait aujourd'hui, des gens un peu comme nous, c'est-à-dire des tradis, mais plutôt des musulmans tradis du coup, qui me disent qu'ils sont absolument choqués quand ils entendent effectivement qu'il y a des musulmans qui sont capables de voter en France pour des gens comme Mélenchon, parce qu'ils ne peuvent pas concevoir, si vous voulez, qu'on puisse voter pour quelqu'un comme Mélenchon, alors que son parti est tout à fait favorable à l'homosexualité, au mariage gay, à tous ces trucs-là, donc eux ils se demandent comment est-ce que tu peux te dire musulman et vouloir voter pour Mélenchon. Alors évidemment, parmi, si vous voulez, après c'est quand même partout, mais je sais que pour avoir, à une époque où je travaillais pour la mairie de Strasbourg, je me souviens avoir rencontré justement des mecs comme ça, vous savez, un petit peu les rebeux associatifs, les gars qui sont un petit peu dans les associations de banlieue, tout ça, je me souviens en avoir connu comme ça deux, trois, qui étaient vraiment des filous incroyables, c'est-à-dire, c'est des types qui sont prêts à toutes les compromissions, ils étaient surtout dans la sphère, si vous voulez, du Parti Socialiste ici à Strasbourg. Donc ce genre de profil n'est pas rare, et donc ces gars-là, finalement, autant ils pouvaient aller à la gamelle avec le Parti Socialiste, aujourd'hui, pourquoi pas aller à la gamelle avec Mélenchon. Donc que Mélenchon soutienne les homosexuels, toute la dégénérescence, et même en fait un discours laïcard, même plus que laïcard, vraiment très laïciste, surtout quand il s'agit d'attaquer les catholiques, ben là ça les dérange pas tellement, bon, ils s'en accommodent quoi. Mais voilà, Mélenchon a réussi ce paradoxe, effectivement, d'essayer de séduire une partie de l'électorat musulman, alors que c'est un, voilà, encore une fois, c'est un laïcard. Mais voilà, il a ce discours un petit peu, voilà, la créolisation, il est pour, il a une défense aussi déraisonnable, si vous voulez, de l'immigration, enfin, complètement grotesque, voilà, pour lui, selon lui, quand on est contre l'immigration, c'est parce qu'on voue une espèce de haine contre des étrangers, ou je sais pas quoi, il n'y a pas du tout de raison sociale là-dedans, bon, donc il a un discours, voilà, alors qu'il sait très bien, bon, c'est pas quelqu'un de bête, mais voilà, il a ce discours très démagogique, donc, et il a aussi réussi à reprendre aussi une partie du discours qui était celui du NPA, donc un discours, qui se veut social, mais en fait, qui est plus que, qui est carrément irréaliste, donc le NPA s'est souvent fait signaler, vous savez, par ses propositions, on veut un SMIC à 1500 euros, même peut-être à 2000 euros, on veut un RSA à 1000 euros, même à plus, à 1200 euros, donc toutes ces propositions extrêmement démagogiques et délirantes, et irréalistes, en fait, Mélenchon les reprend un petit peu aujourd'hui dans son programme, là encore, on va dire, ce qui déclasse aussi, là du coup, Poutou, donc Poutou n'est plus le monopole, si vous voulez, sur les propositions délirantes, Mélenchon les a aussi reprises. Voilà, Mélenchon a réussi un peu à truster vraiment la quintessence, si vous voulez, de tout ce qui clochait, en fait, dans la gauche, vraiment, il a réussi à capter tout ça, et finalement, à mobiliser un électorat qui est, je dirais, l'électorat de Mélenchon, en fait, il se divise en quelques catégories assez identifiées, en fait, il rassemble, en fait, globalement, tout l'électorat gauchiste, tout ce qui est gauchiste, donc ça peut être des profs, alors pas tous, mais certains profs, voilà, un peu, le genre de profs, voilà, que vous connaissez, quoi, qui sont pas tous comme ça, mais je veux dire, le prof de gauche, voilà, qui est aussi très à fond sur le fonctionnariat, le, certains syndicalistes, il séduit aussi, bien sûr, toute la gauche woke, d'une façon générale, clairement, il y a beaucoup de ça, maintenant, chez les Mélenchonistes, il séduit aussi, on va dire, tout le public, banlieue, indigéniste, et aussi certains musulmans, j'ai, par exemple, je connais quelqu'un, là, une fille, à Strasbourg, qui est une, qui est une musulmane, en fait, plutôt vraiment, alors vraiment, si vous voulez, alors elle est un peu bizarre, c'est une convertie, à la base, c'est une alsacienne de souche, bref, elle est, elle se voile vraiment, mais pas juste un voile normal, elle met vraiment, si vous voulez, un hijab très, très, quasiment un rimard, c'est-à-dire vraiment, quasiment un truc intégral, pas tout à fait, mais presque, donc si vous voulez, elle prend le truc assez sérieusement, et quand on parle, effectivement, de politique, et tout ça, elle me dit, ouais, moi je vais voter Mélenchon, je crois qu'il est pas mal, je crois qu'il est bien, il prend la défense des musulmans, et tout, et moi je lui dis, ouais, mais attends, Mélenchon, mais toi tu te dis musulmane, mais Mélenchon, attends, c'est un, tu peux pas voter pour un mec comme ça, le mec il est de gauche, c'est un laïciste, c'est un laïcard, il est pour le mariage gay, tout ça, enfin, comment tu peux voter pour un mec comme ça, mais elle comprend pas très bien, parce que je pense que Mélenchon aussi, il capte aussi un électorat musulman, qui est assez bête, on va dire, bon, comme le reste de l'électorat de Mélenchon, mais assez bête dans le sens où, Isisa, Mélenchon, c'est le candidat, c'est le candidat des pauvres, ou c'est le candidat de la banlieue, c'est le candidat des, des minorités opprimées, ou je sais pas quoi, bref, donc il tombe un petit peu dans ce piège débile, alors que Mélenchon, je veux dire, quand on connaît qui est Mélenchon, je veux dire, regardez le pédigré familial de Mélenchon, Mélenchon c'est quelqu'un qui, à la base, enfin, sa famille en fait, excusez-moi, la famille de Mélenchon, à la base, c'est vraiment une famille qui, d'administrateurs coloniaux, de la Troisième République, en Algérie, donc en fait c'est une famille de colons, enfin, de colons, mais pas n'importe lesquels, c'est-à-dire, il faut bien voir que l'administration coloniale, en Algérie, était bourré de francs-maçons en fait, qui d'ailleurs mettaient des bâtons dans les roues, notamment à l'église catholique, mais, donc, bon, Mélenchon lui-même d'ailleurs est un franc-maçon, je crois même qu'il avait déclaré une fois que, que son père ou son grand-père était aussi franc-maçon, donc c'est un peu de père en fils chez eux, et voilà, il faut voir, Mélenchon c'est vraiment un pur produit, si vous voulez, de la bourgeoisie républicaine en fait, maçonnique, mais c'est un mec qui arrive à se faire passer aujourd'hui pour le candidat du peuple, bon, heureusement, il y a beaucoup de gens qui sont revenus de ça, il y a beaucoup de gens qui ont compris que c'était une fraude, puis on voit aussi qu'il stagne, aujourd'hui il stagne, je veux dire, en 2017 il était plus dangereux, aujourd'hui il stagne vraiment, autour des 10%, je suis même pas sûr qu'il fera vraiment les 10%, mais là il est plutôt, en tout cas dans les intentions de vote, il est plutôt autour de ça, en tout cas, je dirais que pour l'instant, il y a deux problèmes avec Mélenchon, c'est que d'une part, et pour la gauche en général, c'est que depuis plusieurs décennies en fait, le combat social en France, est un combat de droite en fait, et je dirais notamment depuis que vous avez ces politiques immigrationnistes, qui ont été mises en place par la droite libérale, par Giscard à la base, et depuis lors, vous avez effectivement donc une politique d'immigration massive, qui a deux conséquences, la première conséquence, elle est, enfin ce sont des conséquences sociales, mais ce sont des conséquences socio-économiques, sur le plan économique, on sait très bien que, une partie du grand patronat, notamment dans certaines industries, a voulu favoriser justement, l'immigration massive, pour justement, d'une part faire pression, sur les salaires justement des ouvriers français, et aussi pour un petit peu, comment dire, faire pièce, pour reprendre l'expression de Jean-Marie Le Pen, qui avait compris tout ça, dès le début des années 80, pour faire pièce justement, à la capacité justement, qu'avaient les Français, les ouvriers français, notamment de se syndiquer, et de se syndiquer massivement, et justement de peser vraiment, dans la balance des négociations avec le patronat. Donc, avec une immigration de travailleurs justement, d'origine étrangère, et bien, effectivement, on a réussi, en fait, à voir un, à casser, en fait, si vous voulez, l'organisation, sociale, en fait, des travailleurs français, qui ne pouvaient plus aussi facilement, si vous voulez, revendiquer. En fait, on a apporté des graines de division. Et, et puis aussi, il y a aussi des conséquences toutes simples, si vous voulez, sur le plan, tout simplement, du marché du travail, tout simplement. c'est-à-dire que, notamment dans les années 80, vous avez eu un petit peu une explosion du chômage, qui croissait de façon exponentielle. Or, justement, pendant ce temps-là, eh bien, on continuait, à faire entrer toujours plus d'immigrés. Et donc là aussi, c'est vraiment à ce moment-là, en fait, vraiment que vous avez eu un basculement, entre l'électorat du Parti Communiste français, qui est parti, justement, qui a été très séduit, justement, par le discours socio-économique du Front National. Parce que le Front National, voilà, constatait déjà tous les problèmes de l'immigration d'un point de vue économique, mais aussi social, avec les conséquences, justement, sur, ben, tout simplement, ce qu'on appelle aujourd'hui le grand remplacement. Donc, les conséquences sur la culture, sur la composition ethno-sociale de la France, tout simplement. Et donc, là-dessus, sur ces deux questions, enfin, on voit que c'est à partir de là, vraiment, début des années 80, fin des années 70, début des années 80, c'est vraiment à partir de là, en fait, que la drogue, en tout cas, ce qu'on appelle l'extrême droite, la droite nationale, est vraiment devenue, en fait, si on voulait, le premier mouvement social français. Et que la gauche, en fait, a perdu ce côté-là, et ne l'a plus conservé que sur des aspects, en fait, sociétaux, sur des questions très annexes, et même parfois très irréelles, ou très synthétiques, antiracisme, lutte contre les discriminations, parité, lutte contre l'homophobie, contre l'antisémitisme, machin, voilà, que des luttes, si vous voulez, purement sociétales, mais qui n'ont rien à voir avec le vrai combat social et économique, celui qui concerne, en fait, vraiment, la vie, directement, des Français, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, toutes ces choses-là. Et on voit aujourd'hui que la question du pouvoir d'achat revient beaucoup sur le devant de la scène, évidemment, avec l'inflation, tout ça, donc c'est quelque chose qui est très discuté par les candidats, actuellement. On voit que Zemmour tire bien son épingle du jeu, parce que Marine Le Pen avait quand même réussi à bien récupérer, si vous voulez, cette question-là, pendant assez longtemps. Elle n'était pas trop mal là-dessus, je pense que c'est sur ce point-là qu'elle était peut-être la meilleure, sur le reste, elle était quasiment absolument nulle, mais sur ce point-là, elle n'était pas trop mal. Et Zemmour a réussi, là aussi, à la déclasser, donc il a un discours, encore une fois, sur le plan socio-économique, Zemmour a un bon discours, il n'y a pas de souci avec ça. Pour moi, c'est le reste, en fait, qui pose vraiment problème. Et donc, du coup, voilà, Zemmour est assez bien placé de ce point de vue-là, et en fait, son discours semble beaucoup plus réaliste, si vous voulez, à la plupart des Français, c'est-à-dire les Français du quotidien, ceux qui travaillent, ceux qui ont des petites entreprises, les petits salariés, notamment les ruraux ou les périurbains, tous ces gens comprennent 5 sur 5 ce que Zemmour dit à ce niveau-là. En fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est quoi ? Moins de charges sociales, moins de taxes, et ils ne veulent pas non plus renoncer à leur modèle social français, et donc pour ça, pour avoir moins de taxes, moins de charges sociales, et sans renoncer, si vous voulez, au modèle social français, il faut faire quoi ? Il faut absolument purger, si vous voulez, au niveau de l'immigration massive, il y a trop d'immigrés, surtout depuis ces 20 dernières années, vous avez eu un pic, enfin une explosion de l'immigration massive, légale, et je dirais encore surtout ou même illégale, avec beaucoup d'entrées de clandestins. Donc tout ceci, évidemment, pèse énormément sur les budgets de l'État, et donc c'est à ce niveau-là, effectivement, qu'on peut récupérer de l'argent, et aussi dans tout un tas, si vous voulez, de gabegies et de mauvaises gestions du train de vie de l'État d'une façon générale. Et ça, voilà, si vous voulez, la plupart des gens, à part ceux qui sont complètement matrixés par le gauchisme, la plupart des gens comprennent ça 5 sur 5, et donc se disent, bon, Zemmour, soit je vais voter pour lui parce qu'effectivement, il n'y a pas de souci, soit, des gens comme nous, c'est-à-dire, moi je suis d'accord avec Zemmour sur ces plans-là, sur ces questions-là, sur l'économique, parce que Zemmour, comme vous le savez, et pour moi, il a une très mauvaise ligne sur les questions morales, en fait, et sur la doctrine politique profonde, ben voilà, pour ça, pour moi, je ne voterai pas pour lui, c'est clair. Bon, et du coup, voilà, bref, tout ceci explique que, même à l'époque actuelle, eh bien, on voit que finalement, c'est la droite, encore une fois, incarnée par Zemmour, qui réussit vraiment à truster le discours social. Et on le voit aussi, notamment ces 3, 4 dernières années, avec le mouvement des gilets jaunes, jusqu'aux mouvements d'opposition au pass vaccinal, jusqu'aux mouvements, aujourd'hui, donc, du convoi de la liberté. Ce n'est pas un hasard, si vous voulez, que tous ces mouvements-là soient assimilés à des mouvements complotistes, réactionnaires, poujadistes, parce qu'en fait, c'est vraiment le peuple. On peut dire ce qu'on veut, on peut reprocher ce qu'on veut à ces mouvements, ils ont certes des lacunes, évidemment, ils ont beaucoup de lacunes même, mais on ne peut pas nier que ce sont vraiment des mouvements authentiques, de révolte authentique du peuple. Et c'est pour ça qu'on soutient tous ces mouvements-là, on y a tous participé, on est tous allés, pour la plupart, dans des manifestations, gilets jaunes, contre le pass vaccinal, ou contre, ou même, les convois de la liberté, pour certains d'entre vous. Parce que, si vous voulez, ce sont des combats légitimes du peuple. Après, le problème, c'est que, évidemment, ce sont des combats qui n'ont jamais eu, si vous voulez, de direction claire, ce sont un petit peu des jacqueries, il n'y a pas de chef, vraiment, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de direction nette, donc, forcément, ce sont des mouvements qui partent, au bout d'un moment, qui partent dans tous les sens, voire même qui sont récupérés, et on a vu, c'est ce qu'on a vu avec les gilets jaunes, malheureusement, ça a été récupéré, à la fin, ça a été récupéré par la gauche, c'est même ça qui a fait vraiment un petit peu, couler un petit peu ce mouvement, qui n'a pas réussi, parce que, voilà, au bout d'un moment, vous avez eu, voilà, une espèce d'infiltration de certains gauchistes dans les gilets jaunes. Et je crois qu'aussi, beaucoup de gens, maintenant, ont retenu cette leçon, d'ailleurs, ils ont bien compris qu'en fait, le rôle, finalement, de cette gauche soi-disant anticapitaliste, en réalité, c'est de faire échouer systématiquement les authentiques révoltes populaires, et en réalité, de favoriser, finalement, les intérêts de la classe dirigeante, qui, aujourd'hui, effectivement, est une classe dirigeante hostile aux biens communs, à la nation française, et à la justice sociale. Et ça, on le voit aussi, on le voit encore aujourd'hui avec le Convoi à la Liberté, il y a quelque temps, je crois que c'était cette semaine, pardon, c'était même cette semaine, vous avez eu des activistes de gauche, qui ont hacké la plateforme GiveSend, GiveSendGo, je crois, ou GiveSendMe, je ne sais plus, enfin, bref. Vous savez, c'est une plateforme alternative, parce que GoFundMe, dont nous sommes des abonnés, justement, pour ces raisons, GoFundMe, qui est une plateforme qui a toujours favorisé les causes gauchistes, LGBT, tout ça, GoFundMe, justement, avait gelé, en fait, le compte, la campagne, si vous voulez, de levée de fonds du Convoi à la Liberté au Canada, il y avait, je crois, 12 millions de dollars, à peu près, qui avaient été donnés pour le convoi, pour l'organisation du convoi, et GoFundMe avait bloqué les fonds, en prétextant que, voilà, ça allait contre leurs règles de service interne, parce que c'est un mouvement qui est dangereux, violent, quasiment fasciste, d'extrême droite, tout ce que vous voulez, et donc, du coup, voilà, donc, du coup, vous avez une autre plateforme qui s'appelle le GIFS & Go, je crois, et donc, qui est une plateforme chrétienne, alors je pense, protestante, mais peu importe, il y a un peu toutes sortes de causes chrétiennes qui sont dessus, et donc, qui ont accueilli cette levée de fonds, et du coup, voilà, les gens qui voulaient faire des dons au Convoi à la Liberté au Canada faisaient les dons sur cette campagne-là, sur cette plateforme-là, et donc, cette semaine, en fait, il y a des gauchistes qui ont hacké, justement, qui ont fait une brèche dans le site, sur ce site de levée de fonds chrétien, pour, voilà, spécifiquement, ils ont laissé un message, justement, en disant, voilà, que le mouvement, le Convoi de la Liberté, c'était un mouvement de populistes, d'extrême droite, machin truc, et donc, voilà, c'était pour ça qu'ils avaient hacké le site. Donc, on voit que finalement, systématiquement, l'extrême gauche, les gauchistes, attaquent tous les mouvements populaires authentiques, les font passer pour des mouvements, si vous voulez, de nazis ou de fascistes ou je ne sais pas quoi, et en fait, au final, tout ceci profite à qui ? Eh bien, profite effectivement, en fait, au pouvoir actuel, globaliste, que ce soit celui de Justin Trudeau ou celui de Macron en France. Donc, il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre ça. Pourtant, ce sont des choses qu'on leur explique depuis des décennies, ils n'ont toujours pas compris. Ce sont les gens qui aujourd'hui votent Éric Zemmour qui ont voté Chirac ou Sarkozy en 2007 ou 2002. Que ce soit d'ailleurs l'électorat d'Éric Zemmour ou même d'autres personnes qui ont plutôt voté à gauche, peu importe. Mais les gens commencent à comprendre ça aujourd'hui. Ils ont compris un petit peu l'imposture. Et du coup, effectivement, tout ça, ça fait que, pour tout un tas de raisons, et je dirais surtout pour la raison essentielle, c'est-à-dire le retour au réel, eh bien, vous avez quand même un électorat en France qui est quand même majoritairement de droite. Quand on y réfléchit bien, l'électorat utile en France est de droite. Alors, pas forcément de la bonne droite, c'est pas une droite du tout parfaite. Surtout, au fil où vont les choses aujourd'hui. Là, on voit que le discours d'Éric Zemmour sur les vraies questions conservatrices, parce que Zemmour se prétend conservateur, c'est comme ça qu'on le présente, mais je suis désolé, il n'est pas conservateur. Éric Zemmour a un discours, on va dire, bon, républicain, de base, sur les questions socio-économiques, c'est ok, voilà, c'est un peu de prétextionnisme par-ci, un peu de défense, si vous voulez, de la justice sociale nationale par là. Bon, très bien, il n'y a pas de soucis, avec ça on est d'accord, mais essentiellement, sur les questions politiques profondes, essentielles, morales, donc, je suis désolé, il n'est pas un conservateur. Il n'a jamais déclaré qu'il était contre l'avortement, ni contre le marge homosexuel, il n'a jamais dit qu'il voulait revenir dessus, peut-être que c'est une stratégie, je ne sais pas, en tout cas, pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit un conservateur. Donc bref, évidemment, cette droite actuelle, elle a beaucoup de lacunes, mais, d'une façon générale, on voit que le peuple, au moins sur les questions d'immigration, de société, d'économie, on voit qu'une partie assez considérable du peuple français est quand même plutôt d'accord avec ces idées-là. Mais, bon, peut-être que ça va réussir, peut-être que Eric Zemmour va réussir à se faire élire, il a vraiment des chances de ça, pour ça, mais voilà, ça on le verra d'ici quelques mois. Mais, du coup, toute cette situation fait effectivement qu'à gauche, ça cause beaucoup de problèmes. Ils ont beaucoup de problèmes par rapport à ça, parce que Mélenchon, clairement, Mélenchon fait beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire que lui, Mélenchon, il est bloqué, c'est-à-dire qu'il a essayé d'aller vers le discours un petit peu patriote, souverainiste, mais ça ne marche pas vraiment, parce que forcément, vous avez des gens dans son camp qui vont lui dire « Oula, attention, vous tombez dans le confusionnisme, là, ça devient rouge-brun, ça devient quasiment un discours fasciste, puisque vous défendez la nation, tout ça. Donc là, on ne vous suit plus. Donc en fait, Mélenchon s'est un petit peu calmé à ce niveau-là, donc là, on voit qu'il est plutôt sur un discours un peu immigrationniste par-ci, un peu environnementaliste par-là. Bon, à mon avis, ça ne va pas aller très loin. Moi, je pense que Mélenchon, il est un petit peu sur la pente descendante. Je ne sais pas quel âge il est là, mais je pense qu'il est... Il a encore de l'énergie, le bougre, mais voilà, je pense qu'il n'est plus vraiment d'attaque, si vous voulez, pour faire grand-chose. Surtout qu'il a effectivement ce concurrent qui arrive effectivement, qui est plus jeune, et surtout, je pense, qui est plus malin, qui est plus malin à gauche. Et c'est effectivement Fabien Roussel, qui est le secrétaire général du PCF. Et donc, on va en parler rapidement. En fait, c'est intéressant parce que depuis, en fait, la fin de l'époque marchée, donc depuis, on va dire, les années 83, en fait, depuis que le PCF, en fait, a été un petit peu englouti dans la gauche plurielle, et a abandonné, en fait, un petit peu le marxisme historique, la ligne traditionnelle du marxisme, bien, depuis lors, en fait, le PCF a, en fait, un petit peu disparu des radars. Alors, ils avaient conservé, effectivement, quelques mairies, par-ci, par-là, donc une certaine assise, encore, dans certaines municipalités, notamment, dans la banlieue parisienne. Mais, voilà, je veux dire, le PCF français était devenu le fantôme de lui-même, je veux dire, regardez, dans les années 50, grâce, effectivement, grâce ou à cause, plutôt, de De Gaulle, bon, le PCF était revenu en force, alors que c'était la IIIème République, enfin, oui, la IIIème République de Daladier qui avait quand même interdit, le PCF à la base, le PCF était revenu en force et je crois qu'il pesait quand même lourd, je crois qu'il représentait quand même quasiment 20% de l'électorat français, donc c'est quand même énorme, en fait, si on réfléchit bien, c'est à peu près, c'est ce que fait Macron aux élections, quoi. Donc, le PCF pendant longtemps, surtout sous Robert Rue, sous Robert Rue, avec son colis de barbe, le PCF était quand même devenu complètement ringard, je veux dire, plus personne vraiment les prenait au sérieux, ils avaient encore du poids, effectivement, à la CGT, dans le milieu syndical, mais à part ça, bon, même les syndicats aujourd'hui sont complètement décrédibilisés, on l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu avec les manifestations contre le pass vaccinal et le pass sanitaire, les syndicats aujourd'hui sont complètement décrédibilisés, par les salariés, par les employés, par la France qui travaille, on les prend plus du tout au sérieux, on sait que ce sont des profiteurs, on sait que les gens qui sont à la tête de la CGT et des syndicats en général, ce sont des profiteurs, ce sont des gamélards, ce sont des social traîtres, donc, d'une façon générale, les syndicats ne sont plus pris au sérieux du tout, alors que c'était là aussi où le PCF avait quand même beaucoup de poids, jusque dans les années 90 en fait, quand même, il faut dire aussi que dans les années 90, s'il y avait encore, si vous voulez, les dernières grosses industries, enfin, il y avait encore, c'était la fin, si vous voulez, vraiment des industries françaises comme on les avait avant, c'est là où les dernières grosses boîtes ont vraiment commencé à fermer, elle est peut-être début des années 2000 encore, à la rigueur, mais aujourd'hui, si vous voulez, le paysage de ce qu'on pourrait appeler le prolétariat a complètement changé, le prolétariat ce n'est plus l'ouvrier de l'usine un tel ou un tel, c'est plus l'ouvrier de Continental ou l'ouvrier de chez Peugeot, parce que souvent, si vous êtes ouvrier dans les usines, je ne sais pas, moi, ici en Alsace, par exemple, on a Socomec, on a plein d'industries comme ça, bon, mais si vous voulez, les ouvriers qui sont là-bas, ce sont plutôt des techniciens en général, ce sont des gens même qui sont très bien payés, en général, l'ouvrier aujourd'hui, c'est un technicien spécialisé qui gagne beaucoup plus, si vous voulez, qu'un fonctionnaire classe B qui est au bureau et qui, bon, peut-être travaille, voilà, qui est, je ne sais pas, comptable, par exemple, mais ce fonctionnaire-là, il va gagner maximum, il va gagner peut-être 1800, 1900, peut-être 2000 euros, alors que l'ouvrier spécialisé, voilà, au bout de 2-3 ans de carrière, surtout s'il est dans une bonne boîte, il peut gagner tranquillement en début de carrière 2500 euros, donc, et voire plus encore, je veux dire, il y en a encore d'autres qui sont, selon les secteurs, selon les, les degrés de spécialisation et de qualification, voilà, ça a complètement changé, donc c'est plutôt, aujourd'hui, le prolétariat, entre guillemets, ce serait plutôt, en fait, tous ces employés du tertiaire, qui sont dans les métiers de la logistique, dans la, dans la grande distribution, aussi, pas mal de fonctionnaires, sans doute, voilà, c'est plutôt ces métiers-là, finalement, qui sont, qu'on pourrait qualifier, en fait, de, voilà, qui a remplacé un peu le prolétariat, d'une certaine façon, c'est-à-dire, en fait, ce sont des gens, ce sont les gens les moins bien payés, donc les travailleurs les moins bien payés de France, donc ils ne sont pas non plus à crever la gueule ouverte, mais clairement, qui sont souvent, soit, pour les plus modestes d'entre eux, dans des situations de quasi-précarité, soit ce sont des gens qui sont, on va dire, dans la classe moyenne, basses, et, voilà, qui ont, qui vivent, ok, mais bon, c'est pas faramineux, ils font pas non plus des millions par mois, et donc c'est un peu cet électorat que, bah, que le PS avait perdu, que Mélenchon a vérifié un petit peu à capter, mais finalement, c'est aussi un électorat qui regarde beaucoup à droite, parce qu'il voit bien qu'à droite, il y a un discours social qui est beaucoup plus intéressant, mais c'est aussi un électorat, à mon avis, je pense, qui pourrait, enfin, qui peut être intéressé, ou en tout cas, qui essaye de séduire, effectivement, le PCF de Roussel, parce que le PCF de Roussel, justement, alors je sais pas quand ça s'est passé, encore une fois, moi je suis pas, comme vous le savez, je suis pas de gauche, manifestement, donc, je sais pas exactement quand ça s'est passé, comment ça s'est passé, mais je vois quand même que, il y a, en tout cas depuis que ce Roussel, en tout cas, il est aux affaires, je sais pas depuis quand il est secrétaire général du PCF, en tout cas, on voit que dans sa campagne là, je trouve que pour l'instant, il fait une très bonne campagne, c'est très intéressant ce qu'il fait là, parce qu'en fait, il évite toutes les erreurs du mélenchonisme, et on le voit, on le voit, alors là, vous avez un article devant vous, qui est un article, donc, de l'anticapitaliste, donc, qui est un organe du NPA, et qui titre, la campagne Roussel, un tournant à droite pour le PCF, et en fait, ça va même plus loin que là, en fait, ça va même plus loin que ça, pardon, en fait, Roussel est un petit peu sous le feu des critiques, alors j'en avais déjà parlé dans une précédente émission, je n'en avais parlé brièvement du fait que, effectivement, cette espèce de retour en force du PCF, se fait justement, à l'aune d'une espèce de polémique, de division qui se crée à gauche en ce moment, entre la gauche woke, et une gauche justement, qui autrefois était un petit peu charmée par Mélenchon, mais qui se rend compte qu'en fait Mélenchon n'est pas sérieux, et que c'est un gamélard, et que voilà, il est prêt à toutes les compromissions, et qui se cherchait un peu, donc des gens qui veulent absolument rester à gauche, mais qui veulent adhérer, si vous voulez, une gauche sérieuse, sans adhérer à tous les délires woke. Et donc, vous avez cette division en ce moment, c'est-à-dire que vous avez des gens qui accusent Rousseau d'être, en gros, quasiment un mec d'extrême droite. Pourquoi ? Enfin, tout est parti vraiment du fait que que Roussel, il y a un mois ou deux, il avait eu, je ne sais plus dans quelle interview, bref, il avait déclaré tout simplement qu'il était tout à fait favorable à la chasse, et qu'il trouve, voilà, qu'il aime bien, si vous voulez, la bonne gastronomie française, voilà, pour lui, manger un bon steak, c'est super, il n'y a pas de problème, c'est ça, le bon vivre, voilà, du bon peuple, du bon... Ce sont les façons de vivre, si vous voulez, du bon peuple français, voilà, pour lui, c'est comme ça, quoi. Il n'y a rien à redire, je ne sais même pas pourquoi il va y avoir une polémique là-dessus, en tout cas, ça fait une polémique, vous avez eu effectivement énormément de polémiques à gauche, notamment dans la gauche mélanchoniste, en fait, donc des gens qui ont dit mais c'est scandaleux, ce sont des propos anti-végan, ce sont des propos anti-animalistes, donc Roussel est un mec d'extrême droite, en plus de ça, il avait tenu un discours, si vous voulez, en fait favorable à la police, enfin, ou force de l'ordre, à l'institution policière, en disant que lui, il voulait avoir plus de force de l'ordre en France, plus de policiers, en plus de ça, il est pour le nucléaire, donc bref, il est totalement à l'inverse, en fait, du discours mélanchoniste, qui est un discours absolument démagogique, qui va vous parler de violence policière, la police est horrible, elle tabasse tout le monde, alors, effectivement, contrairement à ce que disait Mour, bien sûr qu'il y a une violence policière, sauf que cette violence policière, elle s'exerce sur le bon peuple français, c'est-à-dire les gens, les honnêtes travailleurs, qui vont dans les manifs gilets jaunes, tout ça, antipasse, sanitaire, tout ça, tous ces gens-là, qui en fait sont des gens honnêtes, pour la plupart d'entre eux, eux, ils se font tabasser par la police, sans aucune vergogne, sans aucune retenue, par contre, les vrais crapules, c'est-à-dire les racailles de cité, la grande criminalité, ainsi que les criminels en col blanc, les balkaniers, toute cette mafia républicaine, eux, par contre, c'est bizarre, il n'y a jamais de violence policière par rapport à eux, et les rares affaires de violence policière qu'on nous a servies depuis 15 ans, c'est-à-dire depuis les affaires, là, des émeutes, là, qu'il y a eu en 2005, systématiquement, ce sont des montages des médias, des médias en général, mais surtout des médias de gauche, on vous fait passer des racailles qui fuient la police en scooter, en roue arrière, et qui se prennent un poteau, on vous fait passer ça pour des violences policières, et on vous fait passer tous ces gens pour des anges très gentils et qui n'ont jamais fait de problème, on l'a vu avec l'affaire Théo, donc là, aujourd'hui, on apprend, bon, ce qu'on savait depuis des années, que sa famille, là, du Théo, est trempée dans toutes sortes de magouilles, donc d'escroqueries, d'aides publiques, et tout ça, et il y a aussi eu l'affaire Adama Traoré, donc Adama Traoré, voilà, ça fait des années, là, qu'on nous saoule avec ça, les comités Adama, machin truc, alors que le mec, voilà, c'était juste une... Enfin, si j'ai bien compris, mais il me semble que le mec, c'était juste un délinquant de banlieue, comme un autre, et donc on nous parle de violences, machin truc. Non, les violences policières, elles s'appliquent sur le bon peuple français, sur les gens, les honnêtes gens, mais elles s'appliquent pas assez, justement, sur toute cette racaille, que ce soit la racaille d'en bas, ou la racaille du haut. Donc, par contre, voilà, Mélenchon, lui, lui, si vous voulez, il fait pas ses distinctions, pour lui, les violences policières, ne s'appliquent que... Enfin, voilà, il reprend le discours au BLM, en fait, ça ne s'applique qu'aux... qu'aux noirs et aux arabes, qui sont absolument discriminés, bien sûr, et qui se font frapper tous les jours, par la police, comme on le sait tous, évidemment. C'est clair, c'est ce qu'on voit, bien sûr, sur Snapchat, quand vous voyez, je sais pas moi, combien de vidéos, et combien de fois j'ai vu des petits dans la banlieue nord de Strasbourg, voilà, mais se foutre de la gueule de la police, parfois même c'est drôle, je veux dire, parfois c'est même rigolo, mais je veux dire, non, il n'y a pas de... il n'y a pas vraiment de violences policières, au contraire, c'est plutôt le... c'est même plutôt le contraire, à vrai dire, c'est plutôt des violences de la racaille contre la police, bref, donc, voilà, en fait, bref, Roussel est complètement à l'inverse de Mélenchon, et du coup, ben, il y a eu quelques réactions assez drôles, en fait, de... Alors déjà, je vais juste lire 2-3 passages de cet article du NPA, enfin, de l'anticapitaliste, bon, alors, je vous passe tous les détails, mais en tout cas, c'est intéressant, parce que ça nous offre quand même des détails, si vous voulez, ça nous offre en fait un point de vue de l'intérieur de la gauche, moi j'aime bien faire de la sociologie, comme vous le savez, donc j'aime bien savoir exactement comment ça se passe dans tous ces milieux-là, parce que, évidemment, nous on n'est pas du tout à gauche, c'est moins qu'on puisse dire, mais, ben, en fait, j'aime bien, voilà, savoir comment ça se passe effectivement dans ces mouvements, qui sont quand même, si vous voulez, nos ennemis, quand même, donc il faut savoir aussi ce qui se trame chez eux, donc, en gros, Roussel est fils d'un permanent du PCF, il a passé une partie de son enfance au Vietnam, où son père était correspondant de l'humanité, et depuis son adolescence, son meilleur ami est Olivier Marché, le fils de Georges, à qui il a donné une place de choix dans sa direction de campagne. Roussel s'attache à se situer dans l'histoire du PCF, en expliquant que Thorez et Marché demeurent pour lui des références majeures. Alors là, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, la ligne Thorez ou Marché, il faut bien savoir qui étaient ces personnages, il faut bien savoir ce qu'ils enseignaient, quelle était leur doctrine, quels étaient leurs discours, les discours de Marché aujourd'hui, Marché aujourd'hui serait qualifié de mecs d'extrême droite, c'est bien Marché, c'est bien le PCF de Marché, justement, qui dans les années, fin des années 70, début des années 80, justement, luttait, presque le seul parti, avec le FN, à lutter contre l'immigration, non seulement l'immigration illégale, mais l'immigration légale, pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire pour des raisons socio-économiques, notamment. Parce que le PCF, notamment dans les années 50, 60, 70, avait un discours très protectionniste, en fait très social, national, pour ne pas dire le contraire, enfin pas l'inverse, mais c'est en fait ça, qui était en fait la ligne plus ou moins du Comintern, de Moscou, en fait, tout simplement. C'était la ligne stalinienne, en fait, un discours, ok, communiste, marxiste, mais aussi très nationaliste, à vrai dire. Donc le PSF avait cette particularité-là, et ça se voyait même sur un point de vue, même, comment dire, sur un plan moral même. c'est-à-dire que les... Et ça, j'en avais parlé dans mes précédentes vidéos, j'avais parlé du fait qu'effectivement, sur le plan moral, même si effectivement, bon, les communistes, au niveau de leur doctrine politique, bon, ils ont une doctrine politique abominable, qui est évidemment absolument condamnée par l'Église, et que nous condamnions évidemment, mais vous écoutez les discours de Thorez, Marché, ou d'autres, et même d'autres, trains de Engels jusqu'à Marché, c'était quasiment toutes les grosses têtes, si vous voulez, du marxisme-léninisme, avaient un mépris absolu pour les homosexuels. Ils avaient un mépris total pour l'homosexualité, qui était pour eux un vice-bourgeois. Pour eux, l'homosexualité, c'était vraiment l'expression ultime de la dégénérescence bourgeoise, qui pollue la société, qui pollue l'honnête travailleur, voilà, ce qui peut s'entendre d'une certaine façon, bon, même si c'est un peu trop systématique. Tout ça pour dire que, voilà, les gens à l'époque, enfin, il y avait des discours... Je crois même qu'il y a eu une affaire comme ça dans les années 70, il y avait eu justement un élu du PCF, je ne sais plus, dans la banlieue à Paris, qui avait été exclu du parti, justement, il y avait eu une enquête sur lui, enfin voilà, il avait été exclu parce que, justement, il était homosexuel. Enfin, il y avait eu, justement, des rumeurs par rapport à cette question, et les gens du parti avaient découvert qu'il était homosexuel, et du coup, ils l'avaient exclu, parce que pour eux, c'était impensable, intolérable, qu'un homosexuel soit, si vous voulez, au Parti Communiste. Je crois que c'est... Alors, c'est pas Thorez, mais je crois que c'est son... Un autre, là, je mets son nom. Son successeur, je crois, je ne sais plus, en tout cas, il y avait un... l'un des classiques du Parti Communiste français à l'époque, dans les années 50, qui disait, au PCF, il n'y a pas de pédéraste, le PCF est sain. S.A.I.M. Donc, en gros, voilà, il n'y a pas d'homosexuel chez nous, on ne tolère pas ça. Donc, alors, évidemment, tout ceci a changé à gauche. Ça, c'était le discours vraiment de la gauche... Enfin, le PCF, c'était vraiment la gauche radicale de l'époque. Donc, évidemment, le PCF s'est aussi fait doubler sur sa gauche, parce que, comme vous le savez, dans les années 60-70, vous avez eu toutes les doctrines de l'école de Francfort, donc j'ai fait un documentaire à ce sujet, que je vous recommande vraiment, sur, justement, la contre-culture de gauche, et comment, justement, avec tous ces marxistes culturels, donc Adorno, Marcus, et aussi ceux qui ont repris cette doctrine un petit peu auprès de... Donc, dans la philosophie française, des gens comme... Comment il s'appelle encore l'autre, là ? J'ai oublié son nom, maintenant. Avec ses lunettes, le chauve, avec ses lunettes... Pas d'Erida, l'autre. Foucault, voilà, pardon. Foucault. Tous ces gens-là, voilà, toute cette nouvelle gauche, contre-culture de gauche, post-marxiste, marxiste culturel, voilà, tout ça, ça a fait... Ça ringardisait un petit peu le PCF, qui était quand même en partie très dogmatique, paradoxalement, c'est des gens qui refusaient la religion catholique, mais en même temps, qui étaient très dogmatiques à leur façon. Tout ceci, voilà, ça ne plaisait plus vraiment à... Ça ne parlait plus vraiment à la jeunesse gauchiste de l'époque, qui, elle, voilà, en fait, était libérale-libertaire, donc des gens comme Daniel Cohn-Bendit, vous imaginez que ces gens-là, ce sont des gens incapables de discipline. Et donc, voilà, du coup, c'est aussi comme ça que le PCF a un petit peu périclité dans les années 80, quoi. Ils ont été dépassés par les Maoïstes, les Trotskistes, et surtout le Parti Socialiste. Et donc, aujourd'hui, vous avez un retour en force du PCF, vous avez un retour de bâton, finalement, puisqu'on voit que cette stratégie du marxisme culturel, aujourd'hui, elle est vraiment quand même rejetée par beaucoup de gens. C'est-à-dire que beaucoup de gens se rendent compte qu'aujourd'hui, le marxisme culturel est devenu, et même était déjà à la base, en fait, est l'idéologie du système, en fait. C'est l'idéologie du système. Aujourd'hui, il n'y a rien de révolutionnaire à... Enfin, entre guillemets, c'est révolutionnaire intrinsèquement, dans le sens strict du terme, mais, si vous voulez, il n'y a rien de subvertif, aujourd'hui, de, si vous voulez, revendiquer, je ne sais pas, les droits aux homosexuels, la transsexualité, faire la promotion de la théorie du genre, puisqu'en fait, ce sont des doctrines, ou des aberrations, plutôt, qui sont promues continuellement par le grand capital, par les grandes entreprises, la moindre banque internationale, de Wall Street, ou n'importe quoi, soit des banques d'affaires, ou des banques commerciales, peu importe, ou des grosses boîtes, je ne sais pas, des gros constructeurs d'automobiles, n'importe qui, même la marque de shampoing, tout le monde fait la propagande pro-homosexuelle. Tout le monde. Même dans les dessins animés pour enfants, maintenant, sur Nickelodeon, sur Disney Channel, et tout ça, vous avez aussi, maintenant, des couples homosexuels. Bref, la propagande est partout. Et elle est surtout promue à fond par le grand capital. Les bailleurs de fonds du mouvement homosexuel sont tous des milliardaires, systématiquement, ce sont des milliardaires qui ont réussi dans le domaine de la finance, dans la tech, etc. Donc, si vous voulez, beaucoup de gens s'en rendent compte. Et surtout, les gens se rendent compte aussi que, puisque le marxisme culturel est devenu la culture dominante aujourd'hui, du coup, cette culture dominante, par définition, refuse tout type de concurrence. Et du coup, vous avez une ostracisation et une censure, en fait, de la moindre parole jugée comme étant réactionnaire, intolérante, etc. Selon le principe, d'ailleurs, qui avait été mis en place par Adorno, qui avait été théorisé par Adorno, qui avait théorisé, justement, ce concept de, de, comment il appelait ça, la tolérance libératrice. Voilà, c'est ça, la tolérance libératrice. Alors, c'est un terme un peu ambivalent, en fait, la tolérance libératrice, c'est tout simplement ne pas tolérer l'intolérance. C'est l'intolérance pour la tolérance de l'intolérance, si vous voulez. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, ce qui est normal, je veux dire, si demain, nous étions en pouvoir en France, il y avait un État catholique, le Parti catholique au pouvoir, c'est clair qu'on ne tolèrerait pas, si vous voulez, le discours, la propagande homosexuelle, toutes sortes de propagande qui irait à l'encontre des droits de Dieu et aussi de la justice sociale et du bien commun, on essaierait de limiter et de censurer tout ça, c'est évident, mais parce qu'on serait devenu la culture dominante, justement. C'est normal, sauf qu'aujourd'hui, justement, aujourd'hui, la situation n'est pas normale parce que la culture dominante est une culture antinaturelle. Bref, donc c'est comme ça, effectivement, que le PCF s'est fait un petit peu ringardiser, ce qui était aussi un fruit, enfin, il faut bien voir aussi que le marxisme culturel, c'est aussi un fruit pourri du marxisme, je veux dire, c'est pas étranger du tout au marxisme, c'est juste la méthode du marxisme appliquée à la lutte culturelle. Notamment à la lutte culturelle spécifiquement dirigée contre la culture occidentale chrétienne, et là, je reprends, je vous renvoie à mon documentaire que j'ai fait, ce sont littéralement les déclarations même des principaux doctrinaires, justement, du marxisme culturel qui étaient tous issus d'une communauté que vous connaissez bien, comme vous vous en doutez. Bon, du coup, vous avez un juste retour de bâton aujourd'hui puisque finalement, vous avez, en fait, beaucoup de gens, y compris à gauche, en ont marre, si vous voulez, de cette espèce de moraline, c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que la gauche, le marxisme culturel, ainsi que la droite libérale, qui se revendiquaient, en fait, à la fois du libéralisme et à la fois du freudomarxisme. et donc, ils rejetaient tout principe, si vous voulez, de morale objective, qui était un principe, évidemment, attaché à la culture occidentale catholique, évidemment, à la société catholique occidentale. Ben, ça, ils ont rejeté ce principe-là en ridiculisant l'Église, en rejetant toute la morale chrétienne. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'ils ont mis en place leur propre morale, entre guillemets, alors, qui est une morale immorale, mais du coup, c'est une espèce de standard moral qu'ils essaient de mettre en place où il ne faut pas dire du mal, par exemple, il ne faut pas avoir des propos discriminants, racistes, homophobes, tout ça. Bon, le problème, c'est que n'importe quoi peut être tenu comme étant un propos homophobe, je veux dire, si vous vous déclarez que vous êtes contre, par exemple, vous dites que l'homosexualité, par exemple, vous considérez que c'est un crime contre nature, c'est un péché contre nature, vous êtes homophobe. Voilà. Vous détestez les homosexuels, il n'y a aucune nuance qui est faite. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ça la culture dominante. Et ça, il faut voir que, évidemment, il y a beaucoup de gens à droite, forcément, qui sont contre ça, ou ils en ont marre de tout ça, mais il y a aussi pas mal de gens à gauche qui se disent, mais effectivement, c'est une... cette culture dominante nous empoisonne, elle empoisonne vraiment, si vous voulez, en fait, elle empoisonne la raison, et surtout, on voit aussi que, finalement, ce n'est pas du tout un discours révolutionnaire, c'est plutôt une espèce de... c'est plutôt l'individualisation de... enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est un peu, en fait, le... en fait, c'est plutôt la révolution qui est réduite à l'individualisme. C'est-à-dire que, voilà, n'importe quelle personne a une revendication particulière, notamment, c'est ce qu'on voit chez tout le mouvement transsexuel, transgender, tout ça, ce sont, en fait, des gens capricieux. Déjà, ce sont des gens qui ont des problèmes psychologiques, manifestement, qui vont dire, voilà, moi, je suis né homme, mais je me prends pour une femme, donc, voilà, je veux qu'on m'appelle IL, ou je ne sais pas quoi, je veux qu'on m'appelle, qu'on me qualifie comme étant une femme. Et, en fait, ce sont à chaque fois des caprices personnelles. Et donc, les luttes sociales, enfin, soi-disant sociales, sont réduites à ça, en tout cas, dans une partie de la gauche, notamment incarnée par, aujourd'hui, toute la mouvance mélenchoniste. Et, il y a des gens, effectivement, à gauche, en fait, qui n'ont jamais adhéré à ça et qui voient bien que tout ceci est absolument délirant et que ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec le combat révolutionnaire authentique tel qu'eux, ils se le représentent. Et, à la limite, même nous, en tant que catholiques intégralistes qui sommes forcément ennemis, si vous voulez, forcément du communisme, même nous, si vous voulez, on est obligés de leur donner raison. On leur dit, effectivement, c'est-à-dire que tous ces gens me font presque pitié, parfois, toute cette gauche, on va dire, un petit peu authentique qui essaie de se retrouver avec Roussel, là, je me dis, mais finalement, effectivement, quelque part, vous êtes des traditionnalistes, vous vous êtes attachés à une certaine tradition marxiste et vous essayez de lutter, justement, contre ces imposteurs, mélanchonistes, NPA, ces antifas et tout ça, parce qu'effectivement, tous ces gens vous ridiculisent. Et c'est vrai que, au moins, je veux dire, les gens du Parti communiste français, je dirais, en tout cas, ce que je vois actuellement, là, notamment Roussel, mais aussi des gens comme Loïc Chéniaux, de l'Institut de l'Homme Total, je considère que ces gens-là sont des ennemis plutôt honorables, plutôt honorables, c'est-à-dire que ce sont des gens intelligents, et ce sont des gens qui admettent encore, enfin, qui ont encore, si vous voulez, au moins une idée de la vertu, si vous voulez, qui ont encore au moins un minimum de respect pour une idée de morale, si vous voulez, au minimum, alors que les gens, voilà, autour de Mélenchon ou NPA, ou je ne sais pas quoi, ce sont des gens qui ont des idées méprisables, ce sont des gens qu'on ne peut pas respecter sur le plan des idées, c'est impossible. Je vais juste vous donner un exemple qui illustre, en fait, si vous voulez, l'espèce de hiatus qu'il y a aujourd'hui au sein de la gauche entre les roussellistes et les Mélenchonistes. En fait, vous avez ce tweet alors qu'il a été très très liké, commenté, tout ça, retweeté, je ne sais pas qui c'est, Malika, Malika BD, je ne sais pas qui c'est, c'est une meuf qui fait des BD apparemment, c'est une gauchiste, c'est une gauchiste absolue. Voilà ce qu'elle dit, elle dit, Fabien Roussel est pro-chasse, il veut engager 30 000 flics, plus que les partis de droite, il refuse l'idée de décroissance, il refuse l'idée d'austérité énergétique, de production raisonnée, sans prendre en compte l'épuisement de la terre et des bêtes, pour moi, c'est un grand cancel, rip le PCF. Donc voilà, Roussel est un, en gros, il est de droite, tout simplement. Donc après elle dit, je suis désolé si j'ai blessé des communistes, ce n'était pas mon intention. Ce n'est pas facile d'expliquer sur Twitter en 240 signes, ce qui me dérange chez Fabien Roussel, mais regardez cette vidéo, elle explique parfaitement. Donc il y a une vidéo qui tente apparemment de dire que Roussel n'est pas du tout communiste. Alors je n'ai pas vu cette vidéo, mais ce serait intéressant de la voir, parce que justement, c'est ça aussi qui est drôle, qui est amusant, enfin qui est hilarant chez ces gens, tous ces petits gauchistes. C'est-à-dire que même nous, qui sommes encore une fois des catholiques intégralistes, nous sommes à l'opposé des communistes. Mais même nous, enfin en tout cas, pour ma part, je veux dire, nous connaissons bien mieux les doctrines du communisme, c'est-à-dire du marxisme traditionnel, nous connaissons mieux cette doctrine-là, et quelque part, nous la respectons même mieux, puisque nous la comprenons, que ces espèces de néo-gauchistes qui reprochent à Fabien Roussel d'être pro-chasse, de vouloir engager des flics. Mais excusez-moi, ces gens-là disent que Roussel n'est pas communiste parce qu'il veut engager 30 000 flics. Non mais vous croyez quoi, les petits gauchistes ? Qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez que le... le... Cuba, l'URSS, la Chine, de Mao, vous pensez que c'était des régimes où on laissait parader sur des chars, des dégénérés en string ? Vous pensez que c'était des États où on vous laissait même organiser une manifestation qui n'aurait pas été approuvée ou même organisée directement par l'État ? Ben pas du tout. Je suis désolé, ce sont tous, où c'était tous des États policiers, hautement policiers même. Vous ne pouviez pas entrer en URSS comme ça. Il n'y avait pas d'immigration, il n'y avait pas, si vous voulez, de politique d'immigration, si vous voulez, comme on le voit en France, en URSS. En URSS, vous n'entriez pas comme ça, comme dans un moulin. Si on vous choppait en tant que clandestin en URSS, ça se passait très mal pour vous. Et pareil pour la Chine de Mao ou le Cuba de Fidel Castro. Donc je ne sais pas sur quelle planète vivent ces gauchistes qui aujourd'hui disent à Roussel qu'il n'est pas communiste parce qu'il veut engager des flics. Parce qu'en gros, il est un... Ben il veut, si vous voulez, il défend l'ordre public. Ben oui, en fait, pour un parti communiste, vouloir mettre en place un État communiste, oui, c'est un petit peu le principe en fait. En tout cas, si on regarde le passif de tous les États communistes, ils se sont tous étaient des États policiers. La Chine encore aujourd'hui qui pratique un communisme assez particulier, un espèce de mélange qui est un capitalisme d'État mais qui est quand même supervisé par un parti communiste central, bon, malgré tout, ça reste quand même... Voilà, la Chine reste un État policier. Je veux dire, en Chine, il ne faut pas... Vous ne pouvez pas déconner, sinon ça se passerait mal. Que vous soyez chinois ou étranger d'ailleurs. Il y a des peines très lourdes qui peuvent exister si on vous chope à faire du trafic. Bien sûr, et de la corruption, tout ça, mais sur le plan objectif, c'est un État policier. Enfin, en tout cas, c'est un État... Il y a un ordre social à respecter, quoi. Donc je ne sais pas sur quelle planète vive ces gauchistes. Ensuite, ils nous parlent, voilà, ils nous disent que Roussel n'est pas communiste parce qu'il refuse l'idée de décroissance, d'austérité énergétique, de production raisonnée. Donc tous ces gens sont pour la décroissance, bien sûr, ils sont pour les éoliennes et surtout pas pour le nucléaire. Évidemment, ils sont contre l'élevage intensif, l'industrialisation de l'agriculture, tout ça. Bon, pourquoi pas, il peut y avoir des arguments, mais de façon générale, là encore, ce sont des abrutis. Attendez, vous avez vu ce que c'était l'URSS ? Mais l'URSS, c'était les usines, c'était la mise en commun justement des outils de production du capital, tous ces outils de production sont mis justement aux mains du peuple, entre guillemets, en réalité, aux mains du parti, évidemment, au profit du peuple, soi-disant. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça se passait, donc il fallait toujours plus d'usines pour occuper les gens. Sous l'URSS, si vous voulez, il n'y avait pas trop de chômage, en fait. Ce n'était pas très bien vu d'être un chômeur ou d'essayer d'esquiver, si vous voulez, votre participation de bons camarades citoyens justement à l'effort de la patrie communiste, de la patrie révolutionnaire. Donc tous ces gens, enfin c'est incroyable, tous ces gens sont complètement à l'ouest. Donc voilà, en fait, ils reprochent à Roussel d'être assez proche, si vous voulez, d'essayer d'incarner une espèce de tradition communiste assez standard, d'être même presque réaliste, je veux dire, je veux dire, sur ces plans-là, sur ces questions-là, on ne peut pas vraiment reprocher grand-chose à Roussel, à part sa doctrine communiste. Bon, oui, il faut de l'ordre, oui, évidemment. Prochasse, super, oui, bien sûr. Croissance économique, défense de l'industrie, défense du nucléaire, moi, je ne vois aucun problème avec ça. Voilà, donc bref, ce sont des critiques complètement gauchistes. Donc après, il y a quelqu'un qui répond, défendre la sécurité publique, notamment en recréant la police de proximité supprimée par Sarkozy, ce serait de droite. Dire qu'il faut favoriser les circuits courts, les productions locales, ce n'est pas défendre une production raisonnée. Ce genre de commentaire, c'est du grand cancel. Bon bref, donc il y a des polémiques entre gauchistes, ils ne servent plus à se comprendre. Et donc, voilà, il y a des gens qui disent que la campagne, ils disent que la campagne Roussel, ce serait une catastrophe. Au contraire, moi, je ne trouve pas du tout que ce soit une catastrophe. Au contraire, Roussel, en fait, en étant dans le réel, Roussel marque des points, justement. C'est ça que ces gauchistes ne comprennent pas. Alors par contre, il y a eu aussi un autre commentaire, un autre thread de notre gauchiste en chef du Vosges français, c'est-à-dire Usul, qui se prétend marxiste. Voilà, c'est assez drôle. Il se prétend marxiste. On va voir s'il est marxiste. Donc il nous dit, voilà, je suis en train de regarder Mélenchon à la Sorbonne, je me rends compte à quel point la FI, donc la France insoumise, est restée ouverte aux luttes sociales de son temps. C'est vrai pour les luttes contre les violences policières, les féminicides, l'islamophobie, et j'en passe. Donc voilà, les luttes sociales aujourd'hui, selon ces gauchistes, ce sont les violences policières, les féminicides, l'islamophobie, et j'en passe. Non mais, est-ce que vous voulez savoir, est-ce que vous voulez avoir, enfin, Usul qui se prétend marxiste, est-ce qu'il sait un petit peu le degré, si vous voulez, pour comparer, les violences policières qui se pratiquent en URSS, je crois que c'était pas le même niveau des soi-disant violences policières qu'il y a aujourd'hui. Surtout qu'encore une fois, les violences policières, comme je le disais tout à l'heure, ne sont pas adressées au bon public. Aujourd'hui, les violences policières criminels, qu'ils soient des racailles d'en bas ou des racailles d'en haut. Usul, il continue, il nous dit, franchement, c'est quand même ce qu'on demande à la gauche, être de son temps, comprendre et analyser son époque plutôt que de recycler de vieux dogmes ou de fantasmer un électorat idéal qui a beaucoup évolué. En gros, on reproche effectivement à Roussel, en gros, d'être sur une ligne communiste classique, en fait. Ils sont fidèles, finalement, à la ligne marché. Et donc, tout ça, c'est du passéisme, c'est du nostalgisme. Et donc, qui dit nostalgie, qui dit passé, eh bien, dit réaction, en fait. Donc là, on reproche à demi-mot, finalement, à Roussel, il y a son parti, aux gens qui sont autour de lui, en fait. On leur reproche, en fait, d'avoir des dogmes, déjà. Alors ça, c'est horrible, des dogmes. En fait, ils ont une doctrine, effectivement. Usul se prétend marxiste, mais il y a une doctrine très officielle, en tout cas, je ne sais pas aujourd'hui comment ça se passe, mais en tout cas, au Parti communiste, il y avait une ligne très officielle d'interprétation du marxisme. On ne pouvait pas inventer ce qu'on voulait. Ensuite, voilà, on reproche à Roussel et au PCF de fantasmer un électorat idéal qui a beaucoup évolué. Alors bien sûr que si on prend en compte l'électorat dit de gauche aujourd'hui, on pourrait dire qu'il a évolué, mais en fait, le problème, c'est que ce qui est paradoxal là-dedans, c'est que ce sont plutôt les gauchistes comme Usul qui n'ont toujours pas évolué. Ce sont eux les ringards, en fait, ce sont eux qui sont toujours plongés dans le modèle de la gauche plurielle des années 80-90. Donc ils pensent encore, ce sont des gens qui sont évidemment dans le schéma woke, en fait, ils pensent que les luttes sociales, c'est la lutte contre l'homosexualité, contre l'homosexualisme, pardon, enfin, pardon, justement, c'est pas ça, ça serait plutôt notre lutte, la lutte contre l'homosexualisme, non, pour eux, la lutte sociale aujourd'hui, c'est la lutte contre l'homophobie, voilà, pardon, c'est l'homophobie ou contre l'islamophobie ou l'antisémitisme ou que sais-je, alors que ce ne sont pas des luttes sociales, ce sont des luttes sociétales, et encore, bien souvent, qui ne sont pas toujours justifiées, ou même parfois qui servent de propagande, tout simplement. Donc, non, au contraire, je crois que Roussel ne fantasme pas un électorat idéal, au contraire, je pense qu'ils sont revenus à leur bon sens, ils voient justement le réel, ils voient qu'il y a des préoccupations très concrètes d'une grande partie du peuple français, des préoccupations qui concernent le pouvoir d'achat, les perspectives d'avenir, les perspectives, ne serait-ce qu'en matière, si vous voulez, d'avenir, d'emploi, de construction, de carrière, et tout ça. Ce qui sera aussi un peu difficile à soutenir par rapport au fait que Roussel est communiste, donc du coup, cuit de, si vous voulez, de la liberté d'entreprise, cuit de la réduction des taxes, tout ça, là, Roussel, du coup, ne sera pas très crédible, évidemment, mais voilà, sur le reste, bon, il est plutôt crédible. En tout cas, il devrait l'être d'un point de vue de gauche. Alors Roussel, là, il nous dit quelque chose quand même d'incroyable. Il nous dit « Les ouvriers existent toujours. Mais aujourd'hui, les ouvriers peuvent être végés, donc végétariens ou véganes, et attention, ils peuvent aussi ne pas être blancs. Ils peuvent être féministes ou LGBTQI+. Arrêtez de prendre les classes populaires pour des bourrins et parler à leur intelligence et à leur sens de la justice. » Mais quel abruti, quel imbécile. Ce mec-là, alors, Usul prétend plus tard, alors il nous dit plus tard, ici, « Moi qui viens de ce monde... » Alors je ne sais pas à quoi fait-il référence. Est-ce qu'il prétend qu'il vient du monde ouvrier ? Prétend-il qu'il vient des classes populaires ? Je ne sais pas. En tout cas, il nous dit « Moi qui viens de ce monde-là, c'est une gauche qui écoute ce que je veux. Les corsés racistes, homophobes et sexistes, c'est du monde bourgeois qu'ils viennent. C'est chez nous qu'on s'en fout et qu'on fait ce qu'on veut. On ne sera pas jugé dans les dîners en ville. » Waouh, alors ça, c'est profond, ça. On s'en fout et on fait ce qu'on veut. Alors ça, c'est intéressant parce que, voyez-vous, c'est le pur nihilisme auquel aboutit le marxisme culturel. Et c'est souvent ce qu'on retrouve, en fait, si vous voulez, chez pas mal de gens, si vous voulez, récemment, vous savez, on a eu une petite polémique sur Twitter parce qu'on a eu des propos assez durs par rapport à l'avortement et tout ça. Et donc, on a eu une flopée, comme d'habitude, d'espèces de petits gauchistes qui viennent, qui sont très choqués par tout ça. Mais quand vous voyez, en fait, leur façon de penser, leur argumentaire, mais c'est d'une bêtise crasse, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun argument, en fait, c'est juste de l'insulte. Et en général, c'est ça, leur argument principal, c'est ça. On s'en fout, on fait ce qu'on veut. Et quand vous essayez, et ça, c'est quand même une partie considérable de la population, notamment des jeunes, enfin, d'une partie des jeunes, bien sûr, pas tous, c'est cet état d'esprit nihiliste. C'est-à-dire, ce sont des gens à qui on donne le droit de vote, mais ce sont des gens qui n'ont aucune qualité d'être citoyen. Ce sont des gens qui n'ont aucune conscience de classe, aucune conscience sociale, aucune intelligence sociale, aucun souci, si vous voulez, pour le bien commun, ce sont des gens qui s'en foutent. Et c'est vrai, j'ai connu pas mal de gens comme ça. Dire des gens qui, ou alors, moi je ne leur reproche pas d'être limités sur ce plan-là, mais si vous voulez, ce sont des gens qui ne s'intéressent pas tellement à autre chose qu'à leur plaisir personnel, bon, ils s'occupent de leur maison, de leur famille, ou de leur petite vie, de leur petite copine, je ne sais pas, de leur match de foot ou de rugby le dimanche, bon, il ferait mieux d'aller à la messe, mais bon, voilà, ils font leur petite vie, mais c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont réagir instinctivement, en fait, qui vont gober très facilement tous les poncifs, si vous voulez, de la propagande d'État ou de la propagande des médias, mais quand vous essayez de les intéresser ou de leur démontrer une réalité politique, de leur dire, par exemple, bon, toi tu as entendu, je ne sais pas, qu'il y a des violences policières, par exemple, contre les immigrés, je ne sais pas, tu vas lui prouver que c'est faux, en fait, que c'est absolument faux, ou telle affaire, voilà, c'est faux, par A plus B, tu lui montres, le mec va te dire, ouais, bon, finalement, on s'en fout, ça ne m'intéresse pas, de toute façon, la politique, tout ça. Donc, il y a plein de gens, en fait, qui sont dans cet état d'esprit nihiliste et qui, bizarrement, en fait, sont facilement captés par ce genre de gauchistes, c'est l'aspect libertaire, si vous voulez, de ce gauchisme qui séduit pas mal de gens, c'est-à-dire, ce sont des gens qui se disent, ok, finalement, je m'en fous, la politique, voilà, ce sont tous des, voilà, ça ne m'intéresse pas, ils sont ennuyeux, moi, je veux juste faire ce que je veux, je veux juste m'amuser, voilà, je veux faire ce que je veux, voilà, sans qu'on m'embête. Donc, en fait, c'est le degré zéro, si vous voulez, de la réflexion. Donc, c'est un peu ce qu'on retrouve chez Usul, qui est vraiment stupide, enfin, c'est incroyable, le mec est chroniqueur pour Mediapart, attention, enfin, il est streamer, en plus, bon, le mec est un imbécile absolu. Et donc, il prétend venir de la classe ouvrière, ou de la classe populaire, des classes populaires, bon, bon, peut-être, alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Ses parents étaient profs, et ça lui permet, il se croit autorisé à dire qu'il était issu de la classe ouvrière. Moi, je suis désolé, je viens de la noblesse du Saint-Empire germanique, d'accord ? Mais en même temps, je viens d'une famille d'agriculteurs, j'ai toujours grandi dans une ferme, j'ai travaillé, je travaille encore dans l'agriculture, quand ça me vient, et j'ai travaillé à l'usine aussi, quand j'étais, dans ma première année à la fac, j'ai travaillé à l'usine. Donc, et je connais plein de gens, dans, parmi les abonnés du Fidepos, par exemple, il y en a plein, on est plein à être, soit avoir travaillé, avoir connu ses conditions de travail, le travail dur, le travail manuel très très dur, soit il y en a encore qui y sont, si vous voulez, qui sont techniciens, qui sont sur les chantiers, tout ça, mais qui connaissent, si vous voulez, le travail physique dur, qui savent ce que c'est, qui sont des vrais ouvriers, au sens noble du terme. Usil n'est pas un ouvrier, je suis désolé, ce n'est pas un ouvrier. Quoi, il a travaillé trois mois, peut-être à une époque, dans un centre logistique, c'est tout, mais ce n'est pas un ouvrier, c'est un parasite, gauchiste, qui pèse, qui pèse moins qu'un carton du Lidl, et qui fait du stream sur Twitch, ou je ne sais pas quoi. Ce mec-là n'est pas de la classe populaire, ce n'est pas un mec de la classe ouvrière, donc d'où est-ce qu'il vient l'ouvrir ? C'est quand même incroyable. Et donc, évidemment, c'est pour ça qu'il nous raconte des choses, mais qui sont complètement ridicules. Il nous dit, les ouvriers, aujourd'hui, peuvent être végétariens, ils ne peuvent ne pas être blancs, ils peuvent être féministes, LGBTQI. Je suis désolé, mais ce mec-là ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas de quoi il parle. Aller dans une usine, enfin, moi, tous les gars à qui j'ai travaillé dans ces milieux-là, que ce soit au chantier ou à l'usine ou dans les champs et tout ça, aucun d'entre eux n'est un féministe. Aucun d'entre eux n'est LGBTQI. Bon, beaucoup d'entre eux étaient blancs, sauf sur les chantiers et à l'usine aussi, notamment dans toutes les activités logistiques. Après, ça dépend dans quel endroit vous êtes, mais je sais que j'ai aussi travaillé avec beaucoup de gens issus de l'immigration ou voire même des immigrés également pour lesquels j'avais tous énormément de respect, si vous voulez. Énormément de respect parce que quand vous êtes au travail dans ces conditions-là, en fait, tout le monde se respecte pour peu que vous avez des gens qui bossent bien avec vous. Voilà, on se respecte les uns et les autres, il n'y a pas de souci. Je me souviens d'ailleurs, je me souviens d'ailleurs un truc, juste pour illustrer la chose, pour voir à qui on a affaire avec tous ces salles gauchistes qui ne sont pas de la classe ouvrière ou qui n'y ont jamais mis les pieds, qui ne savent pas ce que c'est. Ce sont tous des bourgeois ou des embourgeoisés ou des fils de bourgeois qui se la racontent. Et qui ose nous dire, qui ose nous dire en plus, Usul nous dit là, que voilà, les corsés racistes, homophobes et sexistes, ça vient du monde bourgeois. Mais de quel monde bourgeois parlez-vous ? De quel monde bourgeois parlez-vous ? Parce que, encore une fois, quand on regarde le monde bourgeois aujourd'hui, la bourgeoisie, encore une fois, on revient, si vous voulez, à la tradition marxiste. Que disaient les marxistes authentiques ? Que disaient Lénine ? Que disaient Engels ? Que disaient Thorez et les autres ? Ils disaient que l'homosexualité, c'est un vice-bourgeois. C'est le vice-bourgeois même par excellence. Donc de quoi est-ce qu'il nous parle, Usul ? Est-ce que, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les causes LGBTQI, toutes les gauches, en fait, du marxisme culturel, ont toutes été portées par le grand capital ? Parce qu'elles servent, justement, le but de la vraie révolution que ces gens-là ne comprennent pas. Ce sont des petits pions, ce sont des idiots, les gens comme Usul. Mais les vrais maîtres d'œuvre de la révolution, comme on le sait, ce sont les hautes sphères de la haute maçonnerie, les our-classes et tout ça, les our-loges, pardon. Ce sont eux vraiment les maîtres d'œuvre de la révolution. Ce sont eux qui sont aux manettes du nouvel ordre mondial, appelez ça comme vous voulez. Et ce sont, évidemment, des milieux qui sont même plus que de la bourgeoisie. C'est la très haute bourgeoisie internationale. Et ce sont eux qui ont des entreprises où l'on vous vend, effectivement, tous les quatre matins, la discrimination positive, on va vous mettre dans les publicités, toutes les grandes marques aujourd'hui vous mettent des messages subliminaux, soit pro-homosexuel, soit pro-métissage non naturel, etc. avec des messages impurs et tout ça. Donc Usul raconte n'importe quoi, c'est tout le contraire. C'est plutôt la haute bourgeoisie, effectivement, qui est le fer de lance justement de toutes ces propagandes homosexualistes. Ce sont aussi d'ailleurs les mêmes industries, finalement, qui travaillent à objectifier, si vous voulez, le cœur de la femme. Là, il nous parle de sexisme. Le sexisme, ce serait, voilà, une typique de la bourgeoisie. Mais attends, c'est quand même pas, si vous voulez, c'est pas la bourgeoisie catholique qui a fait, depuis je sais pas combien de décennies, qui fait des films ou qui tient l'industrie du porno. Je crois que c'est une autre communauté que vous connaissez bien. Bref, je voulais juste raconter une anecdote. Quand j'étais à la fac, ma première année de fac, je travaillais de nuit, en fait, dans un anthropologique au nord de Strasbourg, dans la banle nord de Strasbourg. Donc, il y a plein de collègues que j'aimais beaucoup. Il y avait des collègues pure Alsacien de souche, notamment des gens un petit peu en souffrance comme ça que j'aimais beaucoup. Notamment un qui votait FN, justement, et qui je me plaisais bien. Il y en avait d'autres aussi. Il y avait un Martiniquais qu'on appelait Elvis parce que c'était un mec qui avait une coupe, en fait, gominée, qui était fan d'Elvis. Et c'était un camionneur, donc lui, il ramenait les camions. Et on attendait toujours sa venue parce que tout le monde était là, Elvis, tout le monde était content de le voir. C'est un petit peu un mec qui était un ancien blouson noir, un truc comme ça. Et c'était assez marrant parce que c'était vraiment des mecs comme on n'en voit plus, donc c'était un gros fan d'Elvis et donc il avait vraiment la dégaine du blouson noir. Le mec était bloqué dans les années 60. Vous aviez donc des mecs de la banlieue, enfin des mecs de la banlieue, des cités près de chez moi, donc la banlieue nord de Strasbourg. Il y avait aussi des immigrés africains, il y avait deux immigrés maliens, je crois, ou sénégalais, je ne sais plus, mais qui étaient très sympathiques, enfin qui étaient très calmes, très discrets. Parfois je les ramenais en voiture des fois, bon, des bons gars, enfin qui ne causaient aucun problème, qui travaillaient tranquillement. Et voilà, puis il y avait aussi, bien sûr, il y avait bien sûr aussi des Alsaciens, des vrais Alsaciens de souche quand même. C'était un milieu intéressant. Et donc je travaillais de nuit et donc le matin, j'allais à la fac. Et je me souviens qu'à une époque, il y avait eu un mouvement, je ne sais plus quoi, je ne sais plus pourquoi c'était, mais il y avait des blocages à la fac. Je ne sais plus quelle était la raison, je crois que c'était à l'époque du... je ne sais plus si c'était les lois de l'autonomisation des facs ou je ne sais plus, bref. Et un jour, je reviens comme ça, enfin j'arrive le matin, le petit matin, j'arrive, donc je sors de l'usine, je vais à la fac. Et déjà, voilà, il y a déjà un petit trajet pour aller de la Banle-Léonor jusqu'à la fac au centre-ville. Et j'arrive, et là je vois une espèce de cohorte de gauchistes, de punks à chiens, en fait, qui sont devant la porte, qui bloquent, effectivement, qui bloquent tout simplement la porte d'entrée, tout simplement, voilà. Et là je me dis, là si vous voulez, en fait c'était un jour, je crois, où ça m'a vraiment droitisé à l'extrême. C'est-à-dire vraiment un... Comment dire ? Un wake-up call. Alors, j'étais déjà droitisé, mais je veux dire, je ne m'intéressais pas forcément beaucoup à la politique jusque-là. Mais là, ça était vraiment un tournant pour moi. Parce que ces mecs-là, je me disais, mais incroyable, qui sont ces mecs ? Ce sont des punks à chiens et j'en avais vu des gens comme ça au collège, j'en avais vu par paquet. Des sales petits gauchistes qui se prennent pour des révolutionnaires, mais qui en réalité, leurs parents sont des profs, leurs parents sont des bons fonctionnaires bien casés ou sont des cadres d'entreprise. Bref, ce sont en réalité souvent des petits bourgeois ou même des moyens bourgeois. Et donc j'hallucinais, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce Bins ? Et je me souviens que à ce moment-là, il y avait eu justement, je ne sais pas si c'était le président de l'université, mais en tout cas, il y avait des gens de la direction de l'université qui étaient là et qui m'avaient aidé justement, qui avaient vu que je n'arrivais pas à rentrer. Il m'avait aidé en fait à choper l'un des punks à chiens par le callback. On l'avait balancé sur le côté et justement, il lui avait dit, voilà, mais laissez-le rentrer et tout ça. En plus, le mec n'était même pas de la fac, c'était des mecs qui squattaient la fac mais qui n'étaient même pas de la fac, qui n'étaient même pas en études. Donc bref, il y avait des mecs de la direction qui m'avaient aidé à le foutre par terre pour que je puisse rentrer et aller en cours. Et je me souviens que j'avais dit un truc à ce gauchiste, je lui avais dit, mais attends, tu te prends pour qui toi ? Qu'est-ce que tu te prends ? Moi, je sors littéralement de l'usine là. Toi, tu te prends pour un révolutionnaire. D'une part, tu n'es même pas à la fac, tu n'étudies même pas ici donc qu'est-ce que tu fous là ? Deuxièmement, tu es un sale punk à chiens qui squatte là, tu t'as dormi dans l'amphi et encore une fois, tu n'as aucun droit d'être ici. Troisièmement, tu te prends pour un révolutionnaire mais tu n'es même pas de la classe ouvrière toi. Tu n'es même pas un ouvrier. Moi, je sors littéralement de l'usine tu vois. Je sors de l'usine à l'instant là. Il y a une heure, je sors de l'usine et je viens, je n'ai même pas dormi et je viens en cours. Donc tu viens m'empêcher si vous voulez, si tu veux, en fait, le truc c'est ça. En gros, toi, sale punk à chiens, sale gauchiste, tu viens m'empêcher à moi, petit, voilà, petit Alsacien campagnère exilé qui est en étude et qui bosse à l'usine en même temps, tu viens m'empêcher, si tu veux, de m'élever socialement. C'est ça en fait, ton projet. Bref, donc du coup, ça a été une grosse réalisation pour moi. Même si, si vous voulez, moi je n'ai jamais été gauchiste sauf pendant les 15-16 ans, je m'intéressais un peu à tout ce qui était anarchisme. Tout ça, bon, vraiment pour le style, mais je n'ai jamais été gauchiste. Je n'ai jamais tenu, alors j'ai tenu une fois un livre de gauche, vraiment, un livre de Marx notamment dans les mains, c'était justement le capital de Marx et Engels, mais je ne l'ai, à cette époque en tout cas je ne l'avais pas lu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait une fille dans ma classe, et à l'époque j'étais déjà plutôt de droite sans le savoir, parce que moi je viens de la campagne alsacienne, là-bas si vous voulez, tout le monde, enfin beaucoup de gens ont voté FN si vous voulez, donc, puis à l'époque même, même moi qui étais un petit peu, voilà, enfin, vers mes 15-16 ans, comme j'écoutais un petit peu de la musique rock et tout ça, j'avais eu une légère phase où je m'intéressais un petit peu à l'anarchisme, mais en fait ça n'a pas duré parce que c'était complètement débile, et puis voilà, c'est un peu le truc de l'adolescent, quoi, qui, surtout pour moi qui venait d'une famille qui était à la messe Paul VI et tout ça, voilà, il y a toujours une période, vous savez, de rejet un petit peu, de rébellion adolescente débile, surtout quand on a grandi dans une paroisse novus ordo qui ne vous apprend pas la rectitude du vrai catholicisme. Bref, donc, et puis en plus de ça, voilà, dans la banlieue, pardon, dans la campagne alsacienne, si vous voulez, à l'époque en tout cas, quand j'étais adolescent, par exemple le fait d'être homosexuel, c'était la honte, si vous voulez, un homosexuel pour... Tout le collège allait se foutre de sa gueule, c'était sûr et certain, il n'y avait pas de pitié en fait, alors qu'aujourd'hui vous seriez convoqué pour harcèlement ou que sais-je, mais c'est-à-dire qu'à l'époque, gauche ou pas gauche, droitard ou pas droitard, on était tous d'accord sur certains points, c'est-à-dire, voilà, t'es une pédale, c'est la honte pour toi, c'est tout. Voilà, donc aujourd'hui, ça a peut-être un peu changé, mais... Bref, donc quand j'étais au lycée, du coup, bon là j'étais plus du tout gauchiste du coup, mais je me souviens que il y avait une fille effectivement qui... En fait, je sais pas, j'étais dans la salle comme ça et en fait j'avais ce livre de Marx et Engels, et en fait, il y avait une fille gauchiste dans la classe, alors qu'il serait un peu une SJW aujourd'hui, bon c'était une SJW en fait déjà à l'époque, une petite gauchiste, bon qui connaissait rien à rien, mais bref, et qui avait trouvé ça trop cool que je lise le Capital de Marx. Jusque-là, elle s'était jamais intéressée à moi, du coup, elle était devenue complètement fan et tout ça, enfin je sais pas quoi, c'était trop bizarre. Ce qui est marrant, c'est que plus tard, justement, quand j'étais à la fac, elle y était aussi, et comme à la fac, justement, à partir surtout de la deuxième année de fac, là j'ai commencé littéralement à militer dans des mouvements de droite, si vous voulez, là c'était plus la même chanson, là j'étais plus aussi intéressant pour elle, quoique, encore une fois, je m'étale, je digresse, mais c'est peut-être assez rigolo, mais c'est assez intéressant parce que à la fac, justement, là je devenais vraiment plus franchement de droite, je commençais à étudier l'histoire notamment, ça m'a beaucoup aidé vraiment à me rediriger non seulement vers les bonnes idées politiques, mais aussi vers le catholicisme, à revenir, vers le catholicisme, et surtout, j'ai remarqué un truc, c'est que, bizarrement, le fait d'être de droite et de, et avec tout ce qui va avec, surtout quand vous êtes un peu dans, à 19, 20 ans, 21 ans, vous essayez aussi de bien vous habiller, c'est-à-dire que vous comprenez que, voilà, quand vous, vous essayez de, d'honorer, si vous voulez, vos opinions politiques, et donc vous, vous comprenez que l'apparence aussi est très importante, donc on commence, on commence à mettre des blazers, tout ça, des chemises, et en me droitisant, en fait, je me suis rendu compte que j'attirais aussi, paradoxalement, les nanas de gauche, qui trouvaient ça assez mystérieux, en fait, qui étaient attirés, bizarrement, en fait, par les mecs de droite, et je pense que c'est pas pour rien, parce que les mecs de gauche, quand vous voyez les mecs dans les amphithéâtres et tout ça, et j'en ai vu, j'en ai vu dans les blocages, tout ça, ce sont littéralement, si vous voulez, enfin, vous sentez, chez la plupart d'entre eux, ce sont des loques, ce sont des loques humaines, ce sont des mecs qui n'inspirent pas, si vous voulez, vraiment la virilité, alors pas tous, il y en a quelques-uns, qui sont peut-être plus ou moins, voilà, viriles ou quoi, mais la plupart du temps, ce sont quand même des grosses lopettes, alors je dis pas à droite aussi, j'ai rencontré aussi beaucoup de grosses lopettes, j'ai rencontré beaucoup de mecs qui se la racontaient, droits, tards, virils, je sais pas quoi, des mecs qui sont en fait des gros trouillards, des types qui n'ont pas du tout au bout de leurs idées, ou qui, voilà, des lâches quoi, on en voit de tous les côtés, c'est sûr, mais, quand, mais en tout cas, voilà, ce que j'ai constaté, c'est quand même que paradoxalement, beaucoup de filles, plutôt gauchistes en fait, en fait, sont plutôt attirées par le mec de droite, parce que c'est le mec qui, en fait, en fait, qui non seulement, bon, apparaît peut-être plus rassurant, plus séduisant, plus mystérieux, parce que justement, c'est un gars qui, qui ose dire ce qu'il pense, qui, et qui aussi a un côté presque subversif par rapport à leur modèle de pensée à elles, c'est qu'elles, elles sont dans le délire, voilà, vous les, vous les choper, elles sont dans, enfin, vous les choper, pas littéralement, je veux dire, vous les, vous les confronter, dans une discussion, c'est ça que je veux dire, elles sont dans leurs idées un peu à la usule, voilà, du gauchisme un peu synthétique, comme ça, de base, et là, vous leur balancez des grosses redpills, comme on dirait, ou voire même des whitepills, ou des gutpills, et là, là, en fait, elles sont, elles sont choquées, mais, elles sont aussi intriguées, en fait, elles se disent, mais en fait, ce mec est, me révolutionne mon quotidien, quasiment, donc en fait, on est les vrais révolutionnaires, des filles gauchistes, alors c'était le cas, en tout cas, quand j'étais à la fac, ça dépendait aussi des filles, on avait certaines qui étaient très, complètement, si vous voulez, dans leur logiciel, surtout les féministes, notamment, sont plus compliquées à manœuvrer, bon, attention, je ne suis pas en train de vous donner des conseils de drague, je ne suis pas un dragueur, ou quoi que ce soit, c'est juste, tout simplement, dans les discussions, qu'on se rend compte de ça, mais en tout cas, c'est assez paradoxal, c'est assez paradoxal, et ça fait partie, de tous ces paradoxes qu'on voit dans ce monde de fous qui est à la gauche, et donc, tout ça pour revenir sur cette question-là, donc, de ce paradoxe, de ce usule, et de tous ces gens qui se prétendent revendiquer, justement, la parole de la classe ouvrière, et ce sont des gens qui n'ont rien à faire, qui ne connaissent pas la réalité de la classe ouvrière, ni cèdent de la classe ouvrière de souche, ni cèdent de la classe ouvrière d'origine immigrée, je suis désolé, tous les gens avec qui j'ai bossé, encore une fois, tous les gens avec qui j'ai bossé dans tous ces milieux-là, honnêtement, je n'en ai absolument aucun en tête qui me vient à l'esprit, et qui aurait pu tenir des propos végétariens, véganes, féministes, je ne sais pas quoi, au contraire, tout le monde se foutait de la gueule, je veux dire, de ces véganes et tout ça, tout le monde se foutait de la gueule de ce genre de caricatures, je veux dire, les mecs à la usule, ils auraient été la risée, si vous voulez, on se serait moqué d'eux, alors on ne les aurait pas passés à tabac non plus, mais on se serait moqué d'eux, on se serait dit, mais t'es un rigolo, de toute façon, ferme ta gueule, et passe-moi l'outil ici, ou continue de pousser la chaîne, on n'a pas que ça à faire que tu nous racontes tes trucs, donc non, les ouvriers, on ne sont pas du tout dans ces idées gauchistes, et au contraire, les ouvriers, à mon avis, pour ceux qui restent, et encore une fois, là aussi, il faut comprendre que la classe ouvrière, enfin, ce qu'on appelait la classe ouvrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, a beaucoup changé, le prolétariat a beaucoup changé, c'est plus la même chose, c'est plus comme avant, beaucoup d'ouvriers, ce qu'on pourrait appeler les ouvriers des années 80, aujourd'hui, ce sont plutôt des techniciens spécialisés, qui souvent, en fait, sont mieux payés, si vous voulez, que beaucoup d'employés du tertiaire, donc le prolétariat, aujourd'hui, c'est plutôt vraiment un prolétariat du tertiaire, ou alors des métiers, la grande distribution, des métiers précaires, ou en tout cas, pas très bien payés, voilà, dans ces milieux-là, la livraison, la logistique, tous ces trucs-là, ça oui, ce sont des gens qui sont préoccupés par le pouvoir d'achat, et en fait, c'est ça qui les préoccupe, on n'en a rien à faire, enfin, ces gens-là n'en ont rien à faire, si vous voulez, de ces luttes, soi-disant luttes, féministes, LGBTQI+, ils n'en ont rien à faire, ce qu'ils voient, eux, c'est que, bah, déjà, le pouvoir d'achat, ils en ont de moins en moins, ils voient en plus de ça, qu'il y a des problèmes socio-réels, tels que la sécurité, tels que l'ensauvagement, tels que les racailles, et tout ça, ce sont des gens qui, bon, souvent, peuvent pas se payer non plus le luxe d'habiter dans des endroits comme, je sais pas où ils l'habitent, mais j'imagine qu'il habite pas, il habite pas à la cité nucléaire à Cronenbourg, je pense pas qu'il habite au Nehof, au Stockfeld, ou je sais pas où, à Strasbourg, ça je pense pas, donc, qu'est-ce qu'il y connaît, si vous voulez, au quotidien de la banlieue, et à toutes ses misères, il y connaît rien du tout, et donc, tous ces gens sont des tartuffes et des abrutis, donc je pense vraiment que, voilà, tout ça pour dire que, finalement, tout ça pour dire que, finalement, voilà, j'ai quand même beaucoup plus de respect pour Roussel et tous ces gens-là, que pour, voilà, que pour Mélenchon et tous ces sales gauchistes, c'est évident, même si Roussel, bien entendu, reste un ennemi, sur le plan de vue politique, c'est clair que c'est un communiste, et pour ce point, et de ce point de vue-là, effectivement, malgré les choses intéressantes qu'il peut dire, à côté de ça, voilà, sa doctrine est viciée dès le départ, donc voilà, il n'y a rien d'intéressant qu'il pourra apporter. D'ailleurs, vous voyez que cet irréalisme, et cette outrecuidance du Zul, se manifeste aussi à droite, enfin, à droite, soi-disant à droite, chez M. Daniel Conversano, qui nous dit que le convoi des libertés n'est pas noyauté par la gauche, il est la gauche, parce que le pouvoir d'achat ne pousse pas sur les arbres, on ne le réclame pas comme un gosse demande des bonbons, le populisme est inefficace, il faut trouver l'intérêt commun de la bourgeoisie et des prolétariables. Excusez-moi. Bon, Daniel Conversano, en fait, Daniel Conversano, c'est un peu le usule de droite, finalement. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est le usule de droite. Il me semble, je pense, dire raisonnablement, que Conversano doit avoir à peu près la même expérience professionnelle que l'usule. Conversano, ce n'est pas quelqu'un qui vient vraiment, ou qui a fréquenté, si j'ai envie de dire, la classe ouvrière, ou en tout cas, qui... peut-être qu'il a bossé encore une fois, deux, trois fois, peut-être dans des milieux, je ne sais pas, dans des entrepôts, des trucs comme ça, peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais que fait-il depuis X années maintenant ? Je veux dire, c'est un parasite digital. C'est quelqu'un qui a monté... qui ose affirmer que, en fait, réclamer, si vous voulez, le pouvoir d'achat, selon lui, c'est une... c'est être de gauche, si vous voulez. Ce serait être de gauche. En fait, réclamer, si vous voulez, des meilleures conditions sociales, ou réclamer, si vous voulez, l'établissement des conditions de la réalisation de la justice sociale, selon lui, c'est un principe de gauche. Et c'est un parasite, littéralement un parasite, quelqu'un qui vit uniquement, quasiment, des donations de ses abonnés, que je ne comprends pas, d'ailleurs. Je n'ai jamais compris, en fait, pourquoi les gens s'intéressaient à Daniel Conversano, qu'est-ce qu'ils trouvaient d'intéressant chez lui. Je n'ai jamais compris ça, en fait. À part le fait, oui, il défend les blancs, d'accord, très bien, mais... Vous avez besoin d'un espèce de dégénéré pareil pour défendre la race blanche ? Je ne sais pas, il y a des gens plus pertinents pour ça, bref. Je n'ai jamais compris vraiment ce qui a intéressé les gens chez lui, à part, voilà, je ne sais pas, il est drôle, il est rigolo, moi je ne le trouve pas très rigolo, mais bref. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui, à mon avis, ne comprend pas vraiment justement les questions sociales profondes, parce que tout simplement, il ne les a pas vécues. Il ne les a pas vraiment vécues, en tout cas, clairement pas, ou alors il les a oubliées, je ne sais pas, parce que c'est clair que quand on vit depuis X années sur le dos de ses abonnés, et qu'en plus, il a mis en place, d'entreprises bizarres, de soi-disant mises en relation, pour des trucs, je ne sais pas, certains l'ont accusé de faire du proxénétisme quasiment, mais bref, c'est n'importe quoi. Plus le mec ne vit pas en France, il vit en Roumanie. Donc qu'est-ce qu'il connaît à la situation concrète ? Est-ce qu'il connaît la situation du milieu agricole ? Est-ce qu'il connaît la situation du milieu ouvrier en France ? Des petits artisans ? Est-ce qu'il connaît vraiment la situation ? Peut-être qu'il connaît des gens, mais il les connaît par quoi ? Peut-être par Internet, ce sont des gens qui sont abonnés à ces trucs, qui lui payent, qui lui achètent des machins, mais bon, qu'est-ce qu'il connaît vraiment concrètement ? Est-ce qu'il a vécu tout ça ? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'il vient vraiment de ce milieu-là ? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'il a vécu ? Quel est son vécu par rapport à ça ? Bref. Donc bref, Daniel Conversano est le usule de gauche. Et je trouve que, voilà, même Zemmour est quand même... Bon, on voit que Conversano a complètement soutien à fond Zemmour, il essaie de bien se faire voir évidemment par tout ce milieu-là. Mais Zemmour, je trouve que même Zemmour a un discours quand même, bon, évidemment beaucoup plus intelligent que Conversano sur les questions socio-économiques. Bon, heureusement pour Zemmour, sinon ce serait grave. Tout ça pour dire que, voilà, il n'y a pas que les gauchistes purs et durs qui sont stupides sur les questions sociales et économiques. Vous pouvez voir aussi qu'il y a des gens soi-disant de droite. Moi, je ne considère pas que Conversano soit vraiment de droite, mais bref. Bon, Conversano, ce qu'on peut respecter chez lui, c'est qu'au moins il est contre l'avortement, bon, pour des raisons plutôt racialistes, donc je ne sais pas s'il est vraiment contre l'avortement pour tout le monde, mais ça au moins, voilà. Bon, bref. Je crois que c'est tout, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Bon, là j'en ai parlé aussi de ce mec-là. Voilà, c'était simplement un petit voyage dans les actuelles divisions de la gauche, qui à mon avis, donc pour terminer, on pourrait dire que la gauche ne va sûrement pas faire des étincelles dans cette présidentielle. Je ne sais pas quel sera l'avenir du Parti Socialiste, qui existe encore aujourd'hui, parce qu'ils ont encore pas mal de... Ils ont encore quand même un réseau, et des mairies, encore, bon voilà, ce qui est encore presque une anomalie, mais bon, je ne sais pas quel sera leur avenir. Ils vont sans doute muter dans une espèce de nouvelle forme de parti à la noix. Moi je pense que l'homme à surveiller, c'est quand même Fabien Roussel, de plus que Mélenchon, je pense que Fabien Roussel a un coup à jouer, en tout cas à gauche. Après évidemment, je ne vais pas l'encourager, parce que tous ces gens, encore une fois, sont des ennemis politiques. Mais voilà, je trouve ça intéressant, je trouve qu'il est... En tout cas qu'à gauche, je trouve que c'est le plus respectable, et paradoxalement, le plus respectable à gauche actuellement, c'est un communiste. C'est pour vous dire à quel point la gauche est vraiment horrible aujourd'hui en France. Et bon, pour ce qui est de la droite, bon, voilà, c'est pas plus brillant que ça, mais en tout cas, clairement, je pense qu'on peut l'annoncer. Franchement, je vois de moins en moins Macron vraiment être élu. Il y a des gens qui sont encore convaincus que Macron sera élu, tout ça. Moi je pense, j'ai vraiment de gros doutes par rapport à ça. Et je pense vraiment que Zemmour a vraiment de grandes chances d'être élu. Vraiment de très grandes chances. Surtout vu les ralliements et la synergie qu'il dégage autour de lui, même si encore une fois je ne voterai pas pour lui, mais objectivement, je pense qu'il a vraiment des grandes chances. Après, bon, on verra ce qui se passera. Dieu seul le sait. Rendez-vous dans quelques semaines. Ça arrive bientôt. Voilà, voilà. Salut à vous les amis et à très bientôt sur le fil des postes. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada